Bonjour à tous L'Occident chrétien face à l'islam de ce qu'en font le croyant C'est une chose absolument fondamentale D'autant plus embêtant de distinguer que justement les gens que nous appelons islamistes avec une nuance péjorative se considèrent eux-mêmes et ils reprochent aux autres Bonjour Sidi Sabahul Khayr Bonjour, je ne t'entends pas Allo, allo, allo Sabahul Khayr Comment ça va ? Ah bah écoute, comme un 1er mai T'as pas un sujet à proposer à part l'Occident Non, là je sors d'un live avec un gars qui s'appelle Etienne qui est apparemment un Marocain qui a été converti au christianisme qui veut en découdre avec les musulmans mais il ne sait pas les laisser parler c'était compliqué J'ai préféré abandonner l'histoire type frère Rachid Ah non, frère Rachid il a essayé faire Salut comme Afrique décidément on se suit d'un live à l'autre il était en bas aussi sur le live où j'étais avec Si tu veux, on va écouter une... On va laisser la pub Richard Malka, tu le connais Quel est le lien entre islam et islamisme ? Pour nous c'est clair mais pour beaucoup ça ne le fait pas C'est ça le problème Vas-y Alors, allez Ah bah non Non, pour répondre à votre question clairement Non, parce qu'effectivement sur cette question de l'islam mais sur d'autres questions qui ne relèvent pas de la religion la liberté d'expression ne se porte pas bien et que la peur gagne et que... Bah oui, on a peur d'exprimer des opinions qui sont tout à fait licites parce qu'on a peur des réseaux sociaux parce qu'on a peur d'être victime d'attaques de mise au bon de la société d'accusations d'islamophobie ou de je ne sais quoi et donc sur tout un tas de sujets et malheureusement il n'y a pas clair Parce qu'en ce moment Cédine Montaigne je ne sais pas si tu as entendu parler du directeur il est effrayé il a juste voulu imposer la tenue un uniforme à ses élèves et il est traqué comme anti-musulman parce qu'il a décidé dans son lycée d'imposer l'uniforme Alors que ça c'est tout à fait légal Et du coup il a décidé de ne pas aller travailler par peur C'est incroyable Ça gagne du terrain au niveau de la peur Ça se crie toujours victime d'islamophobie, de persécution mais en même temps ça fait toujours peur La religion La liberté d'expression devient un art difficile à exercer Voilà, je voulais parler un peu de liberté d'expression avec vous parce que vous êtes aussi un avocat de la liberté d'expression mais rentrons peut-être dans le vif du sujet Alors je rappelle Richard Malka c'est l'avocat oui, de la liberté d'expression puisqu'il était l'avocat de Charlie Hebdo enfin je crois qu'il l'est toujours de Mila tous ceux qui sont persécutés au nom d'Allah surtout L'islam Parce qu'il n'y a qu'Allah qui menace Qui ne supporte pas qu'on parle Ben oui Il n'y a qu'Allah Il n'y a que la religion musulmane qui ne veut pas Tu sais que hier oui c'est une bonne parenthèse Hier l'Assemblée nationale a reconnu le génocide assyro-chaldéen Je ne sais pas si tu étais au courant de ça Non Eh bien Al-Afee s'est abstenu Tous les partis ont voté pour C'est un génocide qui s'est passé entre 1915 et 1918 C'est des chrétiens Je vois C'est une autre secte de chrétiens À part les arméniens Le génocide arménien a été reconnu je crois il y a quelques années Et ceux des assyro-chaldéens n'ont pas été reconnu Donc plus de 250 000 c'est comme l'Algérie Plus de 250 000 morts et des millions de déplacés ça a été reconnu mais tu sais ce qu'ils ont dit à l'Afee les députés j'ai écouté l'Assemblée Vous faites ça vous voulez reconnaître que par islamophobie c'est pour affirmer votre âne des musulmans que vous voulez reconnaître le génocide commis par les musulmans c'est-à-dire même si on parle de génocide commis par eux tu deviens islamophobe islamophobe attend mais je dénonce un génocide encore heureux qu'ils soient islamophobe face à une religion qui crée du génocide qui est à l'origine de plusieurs génocides mais ils ne veulent pas le reconnaître mais tu sais que à force de faire ça et je crois que le mouvement a déjà commencé la LFI perd un certain nombre de son fonds de commerce les pauvres ceux qui étaient vraiment de gauche extrême gauche pour l'habitude des peuples commencent à se détacher d'eux parce que ça ne parle plus à personne ça défend les LGBT d'un côté puis les musulmans de l'autre les musulmans détestent les LGBT donc à cause de cette idéologie la dernière fois je vais te faire écouter tout à l'heure Bassam ça va te plaire j'ai enregistré oh il dit moi je suis français les français on vit on vit tous en France on vit ensemble mais on ne se mélange pas tu verras son discours était intéressant donc pour la reconnaissance qu'est-ce qu'ils ont dit j'ai recopié leur donc à la fille 10 participants 10 abstentions qu'est-ce qu'ils disent nous refusons monsieur Maillard c'est le député Maillard Renaissance qui a proposé qui a fait la proposition de cautionner le fait qu'une fois encore vous et l'alliance des droites égarées par les thèses nauséabondes de l'extrême droite mis en parente c'est le député LFI Sébastien Delogu d'ailleurs il était un peu bourré on dirait pendant qu'il parlait donc reconnaître le génocide c'est devenu d'extrême droite ça c'est la meilleure après qu'est-ce qu'il dit vous envisagez c'est le même Sébastien Delogu vous agissez selon les calculs dictés par de basses manœuvres destinées à nourrir une lecture fondée sur votre haine des musulmans reconnaître un génocide qui s'est passé en 1915 entre 1915 et 1918 c'est c'est juste parce que on est les musulmans en fait la haine des musulmans elle est utile en fait si grâce à cette un on fait tant que chose c'est insupportable vive exclamation sur les bancs des groupes heureux alors qu'est-ce que j'ai pris aussi comme passage vous agissez selon des calculs dictés par de basses manœuvres tandis que eux eux non ils ont aucun calcul le meilleur le meilleur la meilleure avant 2014 aucun d'entre vous ne s'est réellement soucié du sort des chrétiens d'orient ah bon parce que vous les avez laissé parler à chaque fois que quelqu'un parlait d'islam ou des motivations islamiques du drapeau noir vous les faisiez taire ça n'a rien à voir l'islam c'est pas ça ben oui quand tu sais que ce génocide peut revenir à n'importe quel moment et qu'il était en train de revenir avec les yézidis c'est pas un génocide ouais les yézidis c'est pas un génocide tu tues les hommes tu prends toutes les femmes c'est pas un génocide bien sûr je sais pas ce que c'est toujours Sébastien Delogu LFI puisque vous m'avez interrompu vous allez devoir écouter que faites-vous aujourd'hui alors que vous apportez un soutien inconditionnel à un gouvernement qui a persécuté des chrétiens écoute des chrétiens ces chrétiens d'Orient dans le quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem maintenant ils se soucient LFI se soucient aujourd'hui des chrétiens de la région en tout cas israélo-palestinienne il faut pas se tu vois bien sûr mais les LFI ils vont faire tout et n'importe quoi et son contraire juste pour survivre politiquement donc ils sont prêts à brûler leur maison pour dire qu'ils sont victimes de harcèlement alors que c'est eux qui auront brûlé la maison et l'église bombardée si ça se trouve il y a une église qui a été bombardée à Jérusalem et si ça se trouve ce sont eux qui sont cachés dans les églises l'état israélien il va pas attaquer une église vide parce qu'il y a des chrétiens dedans si vous les Hamas vous vous cachez dans une église vous voulez qu'ils fassent quoi loin de vos fantasmes autour du choc le choc des civilisations c'est un fantasme mais bien sûr je sais pas ce que tu penses toi de ce concept c'est enfin ce que je pense c'est que c'est de la merde je veux dire dès que tu me mets à la fille moi c'est le drapeau rouge c'est de la merde quoi qu'ils disent c'est de la merde quoi qu'ils disent non mais attends ils veulent qu'on compte sur l'ONU l'ONU qui a mis l'Arabie Saoudite et l'Iran à la tête de l'ONU femme il veut qu'on les croit moi je crois plus à l'ONU l'ONU pour moi c'est un organe terroriste déjà qui sert à rien quoi ce machin qui sert à rien de Gaulle il avait raison c'est un machin mais le truc le truc c'est que le seul truc bien dans l'ONU c'est si deux pays ne se parlent plus non plus de représentation diplomatique ils peuvent être au moins présents au même endroit et passer par un tiers voilà pour aller plus vite c'est le seul truc que je trouve utile mais sinon pour le reste si t'as quand même des trucs comme l'OMS qui sert mais pas pas beaucoup plus après comme tu dis l'UNUROI je sais pas si l'UNUROI tu sais que c'est établi l'enquête a établi la complicité de l'ONUROI dans le 7 octobre oui oui ça a été noyété par le Hamas et ben oui des agents qui travaillent pour l'UNUROI parce que l'UNUROI c'est le seul organe qui s'occupe que des réfugiés palestiniens donc c'est un peu l'ONU-Palestine et parmi ces agents qui sont payés par l'UNUROI qui est d'ailleurs financé en majorité par les pays occidentaux donc je comprends pas pourquoi ils sortent dans les rues en Occident alors que l'Occident donne aussi sa part tu vois c'est l'Occident qui paye ce sont les pays occidentaux qui payent l'ONU qui financent l'ONU et qui financent l'UNUROI et bien parmi ces agents il y avait des voitures qui ont servi les voitures de l'UNUROI qui ont servi à transporter des cadavres parmi des agents de l'UNUROI ils ont caché des otages chez eux ça c'est établi il y a l'article de Franc Tireur de la semaine dernière qui parle de ça de cette complicité et là il dit nous nous abstiendrons sur le vote de cette proposition de résolution caricaturale et politicienne ça nous explique quoi ça nous explique pourquoi ils ne veulent pas reconnaître ni l'esclavage arabo-musulman ni les génocides commis par il dit quoi à Bongo par ailleurs vous n'évoquez pas les Kurdes qui ont combattu Daesh tandis que malheureusement les Kurdes sont déjà des musulmans ils étaient musulmans quoi qu'il en soit et là on parle bien du génocide chrétien donc pour te dire l'hypocrisie des LFI je l'ai c'est une religion différente on revient à l'émission où il y a Richard Malka et Rémi Braque je crois ou pas des autres vous la désignez comme coupable on y reviendra des attentats de Charlie Hebdo mais peut-être une question à Rémi Braque quand on parle de l'islam de quoi parle-t-on ? il est important de définir les termes est-ce qu'on parle justement simplement d'une religion ou est-ce qu'on parle également d'une civilisation d'un système juridique et ensuite est-ce qu'il y a un islam ou plusieurs islams ? alors écoutez l'ennui c'est que nous n'avons qu'un seul mot pour parler de l'islam alors que nous avons deux mots au moins pour parler du christianisme nous parlons de la chrétien pourquoi même si c'est des gens comme moi qui ont fait l'esclavage pourquoi tu veux que je me taise même si c'est mes ancêtres qui avaient commis l'esclavage pourquoi se taire les occidentaux aussi ils ont reconnu leur traite transatlantique pourquoi tu voudrais que nous issus de cultures et de pays musulmans on ne reconnaît pas on l'a fait pourquoi ne pas le reconnaître tu crois vraiment qu'il est nécessaire de répondre à ce genre d'individu quand tu leur expliques que l'esclavage c'est halal fiddin al-islami hadha halal ouboudiya halal tandis que l'esclavage ce n'est pas permis dans le christianisme il n'y a pas de et je rappelle pour mémoire l'esclavage en termes d'islam ça a duré 14 siècles contre je crois 300 ans ou 280 années pour le commerce triangulaire en sachant que les arabes avaient aussi participé c'est eux qui vendaient aussi bien sûr ceux qui vendaient il n'y a pas plus raciste que vous mais c'est quoi ta race c'est la musulmanie c'est quoi c'est ça ton pays être musulman c'est une race donc si tu es marocain ou si tu habites à quoi la Lumpur c'est la même race c'est quoi la race de l'islam vraiment c'est la réflexion des crétins premier niveau quand on parle d'islam si on on t'est on commence par dire que tu es islamophobe mais ça c'est flatteur au moins mais après on te parle BKDA si tu veux parler vous avez voulu détruire les noirs en Afrique et vous ouvrez votre bouche mais tu plaisantes tu sais que justement la traite arabo-musulmane elle a fini par ratisser toute l'Afrique subsaharienne et qu'elle castrait les mâles les hommes elle les castrait pour pas qu'ils se reproduisent en terre d'islam c'est la pire traite regarde contre les noirs américains et contre les noirs dans les pays musulmans il y a beaucoup moins de noirs pourquoi ? parce qu'ils les ont tous massacrés ils les finissaient sans vouloir dire qu'il y a un un esclavage meilleur qu'un autre au moins un esclave qui partait aux Etats-Unis d'Amérique qui pouvait encore avoir des relations intimes avec une femme et ils se sont reproduits la preuve tandis que en terre musulmane absolument pas c'était les hommes castrés valait extrêmement cher il dit un truc et c'est lui qui est noir il ne laissait pas les noirs faire souche il ne laissait pas les noirs construire une famille ou avoir une descendance c'était impossible il faisait tout pour que ne pas que ça arrive donc franchement Gaza vaincre et l'Afghanistan et la Chine avec les Ouïghours non mais tu sais c'est parce qu'il y a un mot magique qui les fait réagir c'est le mot juif dès qu'ils voyaient juif alors là ils voyaient rouge vous n'êtes pas mieux que les arabes les oenuques c'était les empereurs chinois qui me disaient interdire l'islam mais tu mens tu faisais pratiquer tes ancêtres enfin pas les miens tes ancêtres faisaient pratiquer justement la castration masculine par des médecins payés ils étaient juifs ou chrétiens mais il les amenait entiers il les récupérait coupés et s'ils étaient survivants ça coûtait plus cher ah là là qu'est-ce qu'ils sont drôles je ne connaissais rien tu les toses pour ne pas parler du génocide en cours il est où le génocide il n'y a pas de génocide je suis curieux c'est quand tu tu arrives dans un village tu tues les hommes tu vérifies si les garçons ont des poils tu les gardes s'ils en tu les zigouilles s'ils en ont pas tu les gardes et tu prends les femmes comme esclaves ça c'est arrivé en 2014 en fait chez les yazidis tu veux qu'on en parle par contre là l'esclavage l'esclavage la colonisation là ce qui se passe moi je ne vois pas de génocide c'est la guerre c'est la guerre cherchée par le Hamas ils sont allés la chercher et surtout il faut regarder la courbe de la population justement dans la bande de Gaza et c'est des données de Gaza oui palestiniennes la population augmentée donc un génocide où la population augmente faut m'expliquer qu'est-ce qu'il nous dit l'autre parce que si vous voulez faire un génocide une petite bombe et Gaza n'existera plus tu vois si c'était vraiment un génocide tu ne parles pas de 10 000 enfants morts à Gaza ça c'est un gros mensonge mais l'esclavage la colonisation c'est vous mais dis-moi si tu es un arabe si vraiment tu es un arabe je pense plutôt que tu as été arabisé islamisé un peu comme nous tous et que tu viens d'Afrique du Nord il faudrait que tu nous expliques pourquoi tu parles arabe d'ailleurs et pourquoi justement parmi les femmes les plus recherchées dans les marchés aux esclaves étaient les femmes berbères lorsque les homéliades sont arrivées dans ton pays à un culte oui il y avait une différence même les esclaves il y en avait qui coûtaient cher un peu moins cher selon ta race selon ta couleur plus tu es clair plus tu vaux cher donc Ibn Khaldun vous avez la statue là en Tunisie il a écrit que les arabes les noirs étaient destinés à être étaient faits pour être des esclaves donc arrêtez vos conneries Amal bonjour 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 Amal bonjour vous allez bien ? très bien très bien je vois que vous êtes motivée quand même à 7h30 du matin un 1er mai un jour un jour où c'est la fête des travailleurs au niveau mondial vous êtes vraiment on parle d'esclavage on parle d'esclavage du système avant le travail l'esclavage vous êtes écrivée par l'Afrique par les arabes musulmans non ça c'est pas vrai vous voulez dire quelque chose Amal à part nous en... j'allais vous dire si on avait tous autant autant d'énergie pour pour apporter du positif un minima je vous entends depuis tout à l'heure mais franchement je me permets franchement c'est démirant si vous parlez quand je parle on ne va pas y arriver je pense mais on va y arriver je vous assure mais vous savez qu'on apporte du positif c'était une bonne journée donc a priori parce que tu nous reproches mais t'as qu'à aller faire du positif si t'en as besoin tu ouvres un live parce que personne a besoin de positif sur cette terre bah t'as qu'à le faire t'as qu'à le faire je vous entends depuis tout à l'heure franchement vous êtes c'est lunaire c'est clairement lunaire lunaire pourquoi c'est lunaire clairement vous vous permettez de parler d'un non-génocide alors qu'il y a la cour internationale qui a des non-génocides la cour internationale la cour internationale vous ne savez pas de quoi vous parlez madame c'est du non-sens franchement c'est pitoyable voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de courage et beaucoup de positivité effectivement c'est ça la positivité que tu nous apportes tu nous insultes si tu nous dis que tu es positif aucunement je vous ai aucunement insulté après si vous vous prenez comme vous voulez bien entendu vous allez pas insulter madame je vous reproche seulement de ne pas savoir de quoi vous parlez c'est mon seul reproche non non elle ne nous a pas insulté et bien au contraire elle nous a pas de positif ne serait-ce qu'en essayant de dire ce qu'est réellement les textes de l'islam en disant réellement ce qu'est les populations musulmanes et on parle d'islam non ce n'est pas un génocide non ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ce n'est pas un génocide c'est ce qui s'est passé pour les arméniens pour les rwandais pour les assyro-chaldéens hier ça a été reconnu ça c'est un génocide mais ils ne savent même pas ce qu'est la définition de génocide ils n'en savent rien ils balancent le mot comme ça la définition ils n'en ont rien à foutre du moment c'est une guerre cherchée par le Hamas le Hamas s'il n'était pas allé le 7 octobre il y aurait eu cette guerre aujourd'hui non vous avez applaudi le 7 octobre donc applaudissez maintenant je ne suis pas pour ce qui se passe mais je sais ce que c'est qu'un génocide mais si vous voulez réellement étudier le problème israélo-palestinien si vraiment il y a problème je vous recommande plutôt de vous documenter je vous rappelle que cette terre était d'abord ottomane que les anglais en ont pris le contrôle grâce à l'orance d'Arabie pour ceux qui connaissent et après ont promis des terres des libertés à certains et ont vendu des terres qui ne leur appartenaient pas à d'autres et quand ils ont décidé de partir ils ont laissé la merde derrière eux et ce qui est drôle c'est que dans cette histoire les britanniques ne sont nullement inquiétés ils ne sont nullement désignés ils ne sont nullement accusés c'est toujours toujours très drôle toujours très drôle 35 000 ports pas besoin de définition si c'est sur les chiffres du Hamas moi je ne les écoute pas vous travaillez pour les juifs bah écoute en tous les cas j'attends toujours mon salaire si c'est ça Bécata tu es limité depuis tout à l'heure tu ne dis que des choses qui sont assez creuses le colonialisme c'est vous le génocide c'est vous blablabla que des slogans c'est tout ce que tu balances tu devrais d'ailleurs rajouter que nous sommes des agents du Mossad tu devrais rajouter ce genre de choses qu'on est payé en chèque si seulement vous saviez qu'il y ait par exemple Amine el-Husseyn ce serait très intéressant ah c'est qui ? rappelle-moi eh oui Amine el-Husseyn oui oui d'ailleurs j'en ai parlé la dernière fois il y a un grand en fait il y a un livre mince j'en ai parlé dans un de mes lives où il rapporte que oui il y a eu une collaboration très étroite entre les Arabes les Arabes en tout cas dans le monde arabe en général Jérusalem l'Egypte et les Allemands des années 20 dès les années 10 les Allemands sont allés dans les régions arabes pourquoi ? pour s'inspirer pour s'inspirer et créer le génocide qu'ils ont fait après en fait dis-toi que les nazis se sont inspirés de l'islam eh oui eh oui non c'était pas des Arabes mais il y avait une armée musulmane comprends ? il y a une collaboration mais ça vous voulez pas reconnaître il y a l'imam il y a le moufti de Jérusalem qui a signé des contrats qui a envoyé des hommes au H ok ? il y a eu une division musulmane dans le H vous voulez pas le reconnaître ? El Ansar je crois que ça peut être non il y avait trois divisions il y en a eu trois dans El Ansar et on les reconnaît grâce à leur keffier ils n'ont pas un keffier un tarbouche avec l'emblème justement SS dessus lui c'était un article dans la vie des idées le lien entre nazi et islam nazi je recommande d'ailleurs il y a un reportage que tu peux toujours trouver sur Youtube qui s'appelle la croix gammée et le turban exact la politique nazie et l'islam le livre c'est David Motadel les musulmans et la machine de guerre nazie donc vous venez vous voulez rien reconnaître ni le vous avez oublié que vous avez fait un génocide arménien parce que c'était les ottomans qui gouvernaient vous n'avez aucun pouvoir que vos parents étaient juste des esclaves mais qui se sont soumis oui les nazis ont collaboré mais qu'est-ce qu'il est limité BKDA qu'est-ce qu'il est limité la croix gammée c'est des musulmans il est limité sur les relations entre l'Allemagne nazie et le monde musulman comment concilier la politique d'alliance et la doctrine raciale David Motadel comble un manque important dans l'historiographie à la conquête des retournements pragmatiques du troisième Reich juste je ne vais pas tout lire mais l'autre rappelle d'abord les grands questionnements que les historiens ont posés c'est vrai qu'on se pose la question quelle est la question qui se pose comment se fait-il que les nazis qui étaient racistes de race qui parlaient de race de souches ont-ils fait pour s'allier avec les musulmans alors que eux ils étaient aussi des sémites et donc ils étaient censés à détester et bien ils ont créé des thèses ils ont écrit des livres pour justifier qu'ils n'étaient pas des sémites et donc pour les utiliser pour en avoir des divisions ils pensaient sûrement les utiliser et puis les aiguiller à la fin le moment musulman du régime nazi trois grandes respirations animent le récit dans un premier temps l'auteur rappelle les héritages impériaux et l'expérience de la première guerre mondiale et tente de mesurer leur poids sur le moment musulman donc saluons la démarche présidente de l'auteur qui montre comment l'Allemagne développe une pensée du monde musulman à partir et c'est vrai qu'il y a beaucoup de production des allemands sur le monde musulman plusieurs fois je lis ah ben ça a été écrit ça a été traduit de l'allemand c'est vrai je ne comprenais pas vers l'arabe ou de l'allemand vers le français première écriture en allemagne en allemand pardon plus intéressant vas-y alors Mottadel souligne ainsi comment les orientalistes tels Max von Oppenheim parcourant l'Orient dans les années 1910 n'est-ce pas cadre la vision nazie du monde musulman il a cadré c'est-à-dire il a observé déjà la vision nazie la vision nazie c'est-à-dire le Coran était déjà là c'est ça qu'il a vu en fait bonjour Perl le second chapitre constitue le coeur de la démonstration entre 1941 et 1942 sous l'impulsion de différentes administrations des membres de l'université de la SS le régime nazi se met à penser le monde musulman connivence avec l'islam dans les cas d'Himmler reconstruction historique des généalogies européennes faisant de 1683 dernier siège de Vienne par l'Empire Ottoman le point tournant du destin allemand bref vous venez parler de nazis vous êtes des nazis votre religion elle est d'emblée nazie essentiellement nazie vas-y Mourstad ouais ce que je voulais dire c'est que finalement quelque part cette connivence qui existait entre l'Allemagne nazie et puis le monde musulman se retourne un peu contre eux aujourd'hui contre l'islam parce que figure-toi que le plus gros réservoir on va dire en islamologie d'Europe est en Allemagne où justement il y a eu de nombreuses copies du Coran qui sont disponibles et ils ont bien mis en avant d'ailleurs que les Corans sont très divers et très variés contrairement à ce que certains voudraient dire comme quoi il y aurait fait un seul Coran qui était invariant à varier depuis que Momo l'a dicté et c'est assez drôle justement cette grande connaissance qu'ont les islamologues pas les orientalistes je dis bien les islamologues c'est tout à fait différent de l'islam et aujourd'hui ça se retourne un peu contre eux justement c'est marrant comme quoi la roue tourne en tout cas la collaboration islam nazi c'est déjà établi donc sortez de votre trou assumez votre histoire il n'assume rien aucun génocide n'a été commis en fait c'est ça que je ne supporte pas en fait cette volonté de toujours ah parce qu'ils sont aujourd'hui stigmatisés alors il ne faut pas il ne faut pas leur ajouter du poids mais c'est ça qui fait ah j'ai pris le verbe c'est ça qui fait que ça peut recommencer en fait c'est à force de ne pas reconnaître ses erreurs qu'on les refait ou de les oublier BKDA le nazisme vient de France voilà vraiment à le niveau waouh je crois qu'il y a que la température qui descend sous le zéro et son QI donc ça vous a plu de toute façon les musulmans de toute façon la mentalité nazie ou l'idéologie nazie ça allait dans leur sens ah oui j'en ai un j'en ai un il faut qu'on le discute avec toi c'est terrible ce qu'il dit lui tu connais Burga le caca on a choisi ce monsieur un bon musulman écoute écoute pour les français c'est un musulman qui n'est plus musulman voilà donc c'est un apostat oui il est tout content de dire ça au Sénat entendu au Sénat pour parler de l'islamophobie son sujet préféré un bon musulman en France c'est un musulman heureusement parce qu'un musulman qui correspond parfaitement à Momo ou au courant il est dangereux en fait il n'est pas bon oui j'ai envie de lui dire t'entends ? ouais t'as entendu cette vidéo ou pas ? non je ne l'ai pas entendue celle-ci alors ça te dit quoi cette phrase ? parce qu'elle est grave pour moi elle est très grave mais tu sais ça correspond un peu à des slogans qui sont balancés pour faire culpabiliser c'est tout ça n'a pas de fond parce que en France tu ne peux pas dire que la liberté de conscience n'existe pas la liberté de croire ou de ne pas croire tu ne peux pas dire que ça n'existe pas justement c'est le principe de la laïcité mais beaucoup essayent d'opposer les deux alors que la laïcité c'est la loi qui protège la foi tant que la foi ne dicte pas la loi c'est ça le principe mais personne ne veut l'entendre tout le monde préfère considérer que c'est la fin des religions etc alors que bien au contraire l'état ne rentre pas là-dedans et la religion n'a pas rentré au sein de l'état comme les LFI justement a préféré instrumentaliser les mots et donc là quand tu entends ce mec je ne sais plus comment il s'appelle en France un bon musulman est un musulman qui quitte sa religion oui il y a un apostat et donc il n'a pas le droit qui n'est pas un musulman c'est à dire il faut alors il faut accepter le voile la barbe la baïa le gilbèbe tout ce que tu veux pour accepter les musulmans ben non un musulman radical non il n'est pas accepté parce que lui-même il n'accepte personne attend nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle ah mais ça ça change tout ah ça ça devient ça n'est plus donc l'islam il faut qu'il soit opposé à l'occident pour lui c'est ça le toute dimension oppositionnelle ça c'est très intéressant alors qu'il faudrait qu'il redéfinisse aussi quelles sont les dimensions oppositionnelles si elles se font dans le cadre de la loi pas de problème mais le problème c'est que justement ils ne reconnaissent pas la loi et ils veulent imposer la leur donc forcément le cadre oppositionnel est quand même on va dire discutable et c'est un euphémisme quand je dis ça combien des musulmans savants et intelligents pour eux qu'ils cautionnent en quelque sorte l'assise du discours de domination sur leur communauté regarde donc c'est la communauté qui compte pour lui ce n'est pas le musulman tu comprends ? ouais alors que les musulmans intelligents je pense que c'est pas c'est pas incompatible là et pourquoi parler d'intelligence à ce niveau là on commence par dire que le seul musulman intéressant c'est celui c'est le musulman qui a abandonné sa foi et qui n'est pas en conflit et à qui on demanderait de s'amputer de toute tentative d'opposition et là maintenant on parle d'intelligence tu sais que ça ressemble fortement à un millefeuille argumentatif ce qu'il vous fait là non mais lui de toute façon c'est un dhimi fini il a eu sa babouche et tout c'est un dhimi François Burga sauf que c'est un dhimi dangereux t'as des dhimi qui n'ont pas de conséquences qui n'ont pas d'effet mais lui il dit des discours qui sont haineux c'est à dire quand un musulman qui nous traite nous de raciste tout ça il entend ça il est conforté dans son idéologie c'est la capacité c'est la capacité que l'on donne ou que l'on ne donne pas à tous les segments du tissu national de se considérer comme accueillis à égalité dans le paysage médiatique et j'avais pris un exemple et j'avais été très surpris regarde tu vas voir comment il va stigmatiser bien sûr de voir que la présidente de la commission n'était pas vas-y mais attends il a quand même parlé d'accueillir de façon égale les différentes les différentes tissus les différentes parties du tissu national dans l'espace médiatique mais enfin il est en plein délire je veux dire l'espace médiatique est un espace privé donc à la limite chacun choisit chaque entité représentant un média quelque chose choisit qui veut interviewer ou non et il n'y a pas question d'égalité de temps de parole ou autre ce ne sont pas des entités politiques c'est du délire son discours c'est du délire vas-y de toute façon Mohamed Bouzy il a bien dénoncé mais ce qu'il dit tu vas voir il méprie il a mépris en fait pour Chalroumi pourquoi il n'a pas honte d'être glottophobe il n'a pas honte alors qu'il y a d'autres imams qui ne parlent pas non plus bien français mais qui correspondent eux par contre eux ça lui convient je le dis vous savez le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires et c'est ça qui mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui il l'avait immédiatement compris parce que j'imagine que fabriqué c'est-à-dire Chalroumi il est fabriqué pour dire exactement ce que l'Occident veut en gros comme Tariq Ramadan c'est ça ? par exemple ah lui il adore ah lui Tariq Ramadan et pourtant il se présente comme parlant au nom des musulmans alors qu'il n'est absolument rien en islam il n'a aucune compétence il n'a qu'une grande guerre c'est tout ce qu'il a c'est que du bluff lui lui par contre il parle bien lui il est aimé par le divin ah oui il a immédiatement compris parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner trois phrases tu vois et c'est un imam sa compétence moi je la juge en arabe et en capacité d'analyse des textes c'est là où je vais juger sa compétence pas dans sa compétence de parler français c'est pas c'est pas un débatteur enfin je veux dire c'est pas un homme politique français je veux dire il n'est pas il n'est pas là pour séduire un électorat il est là pour 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 ses ses corréés génaires c'est clair après oui moi je me suis toujours dit pourquoi quand il invite ils ne mettent pas un traducteur directement comme ils le font avec des anglais des allemands ou des espagnols tu vois qui ne maîtrisent pas assez la langue il parlerait je pense mieux dans sa langue qu'en français ça c'est d'accord mais on ne l'a pas choisi pour ça c'est l'orientation de son discours qui est saine qui ne veut pas tuer les autres en fait mais en plus ce qu'il a dit là ce mec là c'est extrêmement raciste parce que pour que ce soit quelqu'un d'autre un chanteur un chef d'entreprise étranger ou autre qui parle un français cassé massacré mais que le grand prend on n'aura jamais ce genre de jugement à son encontre jamais ce moment là comme il s'agit de chel romi comme il s'agit de l'islam là tout de suite on lui dit ouais mais il ne parle pas le français et là c'est du racisme tu ne comprends pas ce qu'il dit tu veux absolument quelqu'un qui parle bien français c'est ça oui c'est ça c'est parce qu'il ne parle pas bien français mais en gros c'est parce qu'il ne dit pas qu'il faut détester l'occident ou des ingrées ou quoi c'est pour ça sinon c'est quoi la dimension oppositionnelle à quoi elle se demande allo tu vas temps attends je reviens ah d'accord qu'est-ce qu'il se raconte oui alors on va continuer à l'écouter oh là là c'est Jimmy ah quand ils voient les drapeaux noirs ils ne se sont pas humiliés ostracisés quand ils s'expriment ils ne sentent rien le musulman eux aussi ils s'expriment en nom de leur religion et pourtant ils ont tous dit ah ouais mais tu comprends le drapeau noir c'est pas l'islam tu te parles ben ils n'ont qu'à dire que Shalroumi c'est pas l'islam aussi pas d'aucunier si c'est ça si c'est ça l'abument bah autant dire Shalroumi c'est pas l'islam et passer le laisser le laisser parler comme il laisse parler le drapeau noir sans sourcier absolument tout français de confession musulmane qui dit mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas donc on a déjà là on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher un disfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans ce sont les émeutes ce sont les émeutes les attentats Charlie Kouachi Bataclan ça oui ça oui sur la représentation des musulmans ça les désingue quand tu as un attentat au nom de Allah ou Akbar ça désingue les musulmans ça tu n'en parles pas à Bourga si la dimension représentationnelle des musulmans t'inquiétait vraiment mais tu comprends c'est pas ça l'islam ce qui est marrant c'est que chacun cette vision de l'islam est toujours à géométrie variable quand il s'agit des intérêts ah mais c'est ça l'islam par contre quand tu as véritablement des faits dictés dans le coran et tout ça qui sont pourtant indéniables ah mais c'est pas ça l'islam tu as tous les musulmans en couscous qui viennent et qui disent mais c'est pas ça l'islam et si tu l'ouvres encore je t'égorge ça l'islamophobe ah là là t'es là tout à l'heure ? oui oui Bourga c'est un dimifini il y a le modèle il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant c'est à dire que dans l'espace public nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle nous aimons bien des musulmans savants et intelligents pourvu qu'ils cautionnent en quelque sorte l'assise du discours de domination sur leur communauté c'est insupportable tu vois il est contre en fait toute intégration des musulmans en gros il faut que les musulmans soient en opposition totale tout le temps non mais ça tu vois la limite pourquoi pas moi ça c'est sur le plan purement démocratique oui moi ça me pose pas de problème qu'ils soient en opposition puisque à l'Assemblée Nationale nous avons une opposition mais nous savons toujours une opposition mais qui est dans le cadre de la loi seulement lui ce dont il parle ce que beaucoup revendiquent c'est plutôt un cadre oppositionnel en dehors du cadre de la loi française mais dans le cadre de la loi islamique et ça c'est là que ça pose problème et que tu as invariablement le mot islamophobe extrêmement flatteur ou demeurant qui jaillit de leur bouche et qui se présente comme victime la victimisation ah putain faites gaffe il y a un algérois hey régulius bonjour salut salut tu sais de quoi tu as entendu cette vidéo de Burga le Dimi non je connais pas ah bah ça va te plaire attends alors attends je coupe mon micro je vais aller me chercher le matin je vais me faire un café parce qu'il y a régulius qui est là je sens qu'on va s'énerver allez écoute régulius et donne moi ton avis s'il te plaît c'est Burga tu connais le Dimi il connait oui par contre je te connais alors qu'on a choisi ce monsieur un bon musulman alors qu'on a choisi ce monsieur un bon musulman pour les français c'est un musulman qui n'est plus musulman allez un bon musulman pour les français c'est un musulman qui n'est plus musulman alors il est à poste non mais mais le problème tu sais ça c'est vraiment l'art de la rhétorique c'est utiliser toutes les subsidités du langage pour se donner l'impression de connaître un sujet alors que Burga est très loin de comprendre la réalité de ce qu'on appelle l'islam avec un grand i tu vois l'islam civilisationnel ça veut rien dire un musulman quand on parle de musulman on essaie toujours de mettre ça dans un cadre et quand il te dit un français c'est pas un bon musulman tout dépend il y a une vision de l'islam qui est compatible avec les lois de la république française pour le coup on parle de la France et une autre qui ne l'est pas du tout et si Burga soutient celle avec qui on n'est pas d'accord avec et ben du coup il se met lui-même dans une perspective anti-républicaine donc Burga rentre dans la même catégorie des gens qu'on dénonce le problème c'est pas l'islam en tant que tel c'est les valeurs qui sont prônées derrière c'est les injonctions qui sont prônées derrière c'est pas l'islam comme ça juste parce que c'est l'islam je sais pas il nous prend vraiment pour des camps ce mec c'est possible il prend les musulmans pour des camps et les occidentaux aussi parce que lui lui il s'en fout des musulmans lui il veut utiliser les musulmans pour satisfaire lui sa haine donc sa haine de soi puisqu'il est occidental mais qu'il a voyagé un peu par-ci par-là tu sais il a vécu au Yémen il y a Mohamed Luizi qui a fait un gros dossier sur lui où il a collaboré même avec des des chefs terreaux et tout donc donc on connaît sa vision du bon musulman c'est par exemple celui-là qui est affiché dans l'espace public nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle nous aimons bien des musulmans savants et intelligents pourvu qu'ils cautionnent en quelque sorte l'assise du discours de domination sur leur communauté voilà l'assise du discours de domination sur leur communauté donc tu veux une communauté ou une religion musulmane libre sans assise de domination occidentale sur elle ça veut dire on peut couper la main du voleur appliquer toutes les lois musulmanes sans que personne ne dise rien en fait pour lui la polygamie l'héritage en fait c'est très simple la république française je répète encore une fois parce que il faut toujours se mettre dans une perspective cohérente et fixe parce que oui si on se met dans la perspective de la république algérienne ou de la monarchie marocaine il faut relativiser toute la réflexion bah ici on est d'accord que oui 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 clairement la république française domine domine tous les concepts enfin tous les concepts sur lesquels religieux sur lesquels on peut baser des lois on peut baser des comportements on peut baser une dynamique sociale etc oui si c'est à dire qu'il y a une communauté qui veut s'ingérer que ça soit sociologiquement ou socialement ou politiquement dans les affaires de l'état républicain français avec l'argumentaire religieux et bien l'état a le droit de réprimer cet argumentaire là en fait et de le dominer oui je disais nos valeurs dominent toutes les autres valeurs concurrentes à la sienne et notamment les valeurs de type religieux oui je suis désolé en complément je ne dirais pas qu'il a le droit c'est qu'il a le devoir et l'obligation obligation parce que c'est c'est de la constitution exact je dirais oui mais on le demande même de notre vas-y excuse-moi non vas-y vas-y c'était pour appuyer encore plus c'est dans la constitution et toutes nos nos comment on appelle ça nos institutions justement se doivent et sont obligés de défendre la constitution et de la respecter donc si tu comme pour reprendre ce que tu disais si tu es une entité qui décide d'attaquer la constitution au motif de prétexte religieux il sera inévitablement écrasé le problème c'est pas l'islam écrasé au besoin le problème c'est vraiment pas l'islam ça pourrait être n'importe quel secte mouvement voilà construction religio-politique ça serait le même traitement là on parle de l'islam parce que Burga se fait le défenseur des musulmans mais ça serait pareil pour toutes les autres et toutes les autres confessions voilà il ment il ment comme il respire il y a on a de toute façon établi ces liens avec Tariq Ramadan il y a Yann Amel qui a écrit un livre sur Tariq Ramadan il fait un chapitre sur Burga donc dans son livre le livre s'appelle Tariq Ramadan histoire d'une imposture parue aux éditions Flammarion Yann Amel consacre à l'islamologue Burga François Burga un chapitre très édifiant sur les accointances de l'auteur de comprendre l'islam politique ah oui je rappelle il défend il défend l'islam politique pour lui l'islam politique est nécessaire il a le droit et légitime l'islam politique celui qu'on dénonce justement lui il le défend avec les frères musulmans et leurs sponsors Qatari donc en 2004 avant de rencontrer la famille d'Hassan Al-Banna et les dirigeants des frères musulmans en Egypte je m'étais plongée dans l'islamisme en face signé par François Burga il a écrit l'islamisme en face chercheur et François Burga est chercheur au CR bien sûr à cette époque avec mes modestes connaissances sur le sujet cette lecture je dois l'avouer m'avait presque rendu sympathique sympathique la confrérie en fait il te présente la confrérie comme sympathique c'est des gentils laissez-les passer ils veulent instaurer l'ordre c'est ça les frères musulmans donc docteur à l'université de Constantin en Algérie chercheur au coeur où il avait fait connaissance avec Tariq Ramadan donc il a vécu en Algérie directeur du centre français d'archéologie oui sociale à Sanaa au Yémen il a vécu au Yémen François Burga parfait arabophone présentait une carte de visite impressionnante depuis j'ai assez vite modifié mon jugement en particulier lorsqu'il m'a présenté le soudanais Hassan Tourabi tu connais surnommé le pape noir du terrorisme quoi voilà tu ne connais pas moi Tourabi alors il présente un terroriste d'accord comme un homme très fin très cultivé polyglotte et surtout un modéré quoi qu'on pense que son intelligence et sa capacité de communication contrarié donc c'est lui le bon musulman dont il parle c'est un terroriste le bon musulman c'est un terroriste monsieur Burga donc il débine Keppel et Roy bien sûr Keppel et même Roy je ne suis pas d'accord plus avec Keppel que Roy Oumma.com met moins de gants pour dénoncer les mensonges éhontés de François Burga ce dernier a accusé le premier site de l'islam francophone de s'aligner sur la ligne éditoriale des autorités algériennes ce qui est vrai ce qui est pour le moins exact Oumma.com a toujours condamné la dictature dans le monde musulman plus significatif encore François Burga reproche au site les Qatar et Al Jazeera bashing les plus virulents ok François Burga est-il sincère ou s'est-il choisi un créneau afin de se différencier des deux islamologues francophones plus connus Gilles Keppel et Olivier Roy Gilles Keppel il dit c'est l'islamisation du monde et Olivier Roy c'est la mondialisation de l'islam voilà ils aiment bien ces expressions mais pour moi c'est pareil mondialisation de l'islam ou l'islamisation du monde je ne vois pas de différence donc depuis les ennuis judicieurs de Tariq Ramadan il a 62 ans Burga directeur de recherche émérite au CNRS n'utilise pas vraiment un temps académique pour traîner systématiquement dans la boue ses adversaires sur les réseaux sociaux ils préfèrent utiliser le vocabulaire des Lascars de quartier du caniveau du Nouvel Obs le dernier barrage en Tils c'était bon je ne comprends rien je ne vois pas ce qu'il dit le 23 et 24 février 2010 François Burga était déjà au Qatar lorsque les frères musulmans de l'international islamiste se sont réunis dans une messe politique pour parlementer autour du thème les mouvements islamistes choix et politiques donc en gros ce gars là il nous dit qu'en fait un bon musulman c'est un islamiste je viens de comprendre le bon musulman c'est l'islamiste qui veut soit instaurer la charia soit désinguer ou convertir de force tous les autres c'est ça un bon musulman c'est normal qu'ils ne veulent pas qui veut de ça en fait dans le chat peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre parce que là j'ai vu un mec qui ne comprend rien je vais essayer de faire un petit résumé parce qu'il me dit c'est quoi la finalité c'est vrai que nous on est un peu enfin je ne veux pas dire qu'on est des experts pas du tout mais on est un peu connaisseurs de la chose voilà des différentes tendances des différents courants des différents acteurs religieux politiques qu'on peut avoir en Occident et même en Orient etc. et dans les pays africains mais pour revenir à la base c'est quoi l'islam c'est une idéologie qui a trois volets au minimum on peut en rajouter d'autres un volet qui est religieux spirituel voilà c'est ce que j'appelle moi le volet vertical c'est ce qui réglemente la relation entre les croyants et le divin donc c'est d'où le côté spirituel le deuxième volet c'est le côté horizontal c'est les relations entre les croyants donc là on rentre dans le mot vraiment dans l'aspect juridico-politique donc comment ils peuvent se marier entre eux commercer entre eux comment ils peuvent donc divorcer etc. on se tient à l'aspect ce que j'appellerais transversal c'est les croyants et les non-croyants voilà avec tout ça on comprend bien que l'islam n'est pas juste un rapport vertical donc juste une spiritualité un culte voilà rendu à un dieu voilà invisible que sais-je mais aussi une idéologie juridico-politique qui a pour ambition pour mission divine d'administrer des groupes humains le plus large possible et nous notre discours se porte sur ça en fait on n'est pas en train de dire aux musulmans faut pas faire 5 salades faut pas faire ramadan voilà sinon ils ont envie de le faire il y a qu'ils le fassent avec grand plaisir surtout si ça leur permet de se sentir bien dans leur peau et dans leur vie nous ce qu'on attaque c'est pas le volet vertical mais le volet transversal donc ce que les lois ce que les ordonnances islamiques prescrivent pour les musulmans sur les non musulmans ce que tout a montré à travers la dimitude et le volet horizontal donc le rapport entre musulmans eux-mêmes qui implique par exemple les châtiments corporels notamment ou des mariages forcés précoces par exemple voilà je voulais juste faire une sorte de remise à niveau tout d'abord parce que des fois les gens ils se perdent il y a François Burgas c'est celui qui a aussi lâché une campagne vraiment genre en tant qu'universitaire bien sûr il a dénoncé le livre de Florence Bergeau-Blaclaire et à partir de ses tweets elle a été jusqu'à les gens sont allés jusqu'à la menacer en fait donc son discours ne passe pas inaperçu il est capable de dénoncer tout chercheur qui dénonce l'islamisme eh bien il est derrière lui donc François Burgas t'es un islamiste t'es plus t'es plus qu'un demi tu es ils étaient un même look c'était monté dans le grade tu vois mais tu sais que c'est souvent ma définition un peu de ce que peut être l'islamisme pardon l'islamophobie c'est un mot qui a été inventé justement pour empêcher toute recherche critique analyse de l'islam et de l'islamisme en France et c'est tout c'est pas plus que ça c'est pour éviter d'accumuler des connaissances c'est pour éviter de faire connaissance justement avec ce qu'ils sont réellement et donc ils ont tenté ils ont tenté parce qu'ils n'ont pas réussi heureusement les gens s'en foutent maintenant d'être traités d'islamophobe de créer le mot islamophobie pour essayer de l'associer au racisme ça marche de moins en moins pour ne pas dire que ça ne marche plus parce que maintenant tout le monde s'en fout d'être traité d'islamophobe puisque tout le monde s'est aperçu que ça n'avait pas de sens mais il y en a qui essayent toujours enfin pour moi quand on me traite d'islamophobe ça me flatte Vic Paul 7 sans l'islam vous vivez plus vous vivez plus je suis d'accord vous vivez plus j'aurais gagné mon enfance sans l'islam donc le 14 le 14 février 2015 au salon international de l'édition et du livre à Casablanca sous l'œil de sa majesté François Burga et a expliqué pourquoi il n'est pas Charlie rappelez-vous 2015 le 7 janvier 2015 janvier-février donc un mois après si après une vidéo en quatre parties on reconnaîtra l'animateur l'ex-débuté La République En Marche Chakas que Majid Al-Gharab alors écoute je ne pouvais plus être Charlie parce que et ça c'est des choses que j'ai déjà écrites la première crise des caricatures c'est 2006 et vous pouvez retrouver très facilement sur le chat du journal Le Monde j'avais estimé important de faire une différence parce que cette notion de caricature est très très ambivalente dans la culture hexagonale quand vous faites un dessin c'est forcément gentil c'est de l'humour n'est-ce pas et l'humour c'est nous et non un dessin ah si 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 l'humour c'est nous oui 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 ça fait partie de la culture française que tu le veuilles ou pas parce que c'est pas parce que tu as vécu au Yémen tu as vu des petites filles se marier tellement tu en as vu tellement des petites filles mariées avec des vieux que c'est devenu normal pour toi non l'humour c'est ça fait partie de la culture française que tu le veuilles ou pas un dessin le recours à l'expression iconographique ça vous donne pardonnez-moi l'expression ça vous donne une grande gueule c'est à dire que quand vous parlez tout le monde vous comprend ça donne une puissance considérable à votre propos mais ça le ça ne garantit pas que vous n'allez pas dire des grosses bêtises quand on a une grande bouche et qu'on dit des bêtises on dit des grosses bêtises ah bah tu as raison sur toi applique-le à toi donc moi j'avais éprouvé le besoin de voir ce que cache cette notion de caricature il y a d'abord un premier niveau et tout le monde a fait semblant de confondre de rester à ce niveau-là il y a l'interdiction faite aux musulmans d'une représentation physique personnalisée du prophète ça c'est une chose mais je dirais à la limite les non-musulmans bon sauf à ce qu'ils veulent vraiment provoquer ils peuvent s'en abstenir il existe des représentations notamment chez les chiites de la personne du prophète donc il veut qu'on se mette qu'on ait de l'empathie pour les musulmans à qui on a interdit la représentation et qu'on oublie notre culture nous oh bon ça va la culture française c'est par contre tout ça ça me fait trop rire quand il te dit à la rigueur si vous voulez vraiment représenter le prophète aller chez les chiites ça va tuer c'est ça c'est vraiment n'importe quoi tu vois comme si les chiites avaient un autre prophète tu vois c'est le même en fait non mais c'est vraiment la politique du moindre mal genre bon c'est vrai qu'on n'aime pas les chiites nous en tant que sunnites et on interdit la représentation du prophète mais à la rigueur voilà le juste milieu c'est au lieu de faire des caricatures prenez le truc des chiites voilà mais attends parce qu'il y a quand même des liens entre les chiites et puis les islamistes les islamistes pouf à tous les rateliers ah oui oui bien sûr enfin faut quand même se rappeler que l'aïdolat romaini avait l'appui des frères musulmans oui et pourtant les frères musulmans s'identifient plutôt comme sunnites et ils ont soutenu des chiites parce que la faim justifie les moyens c'est tout et donc allez bon d'accord les sunnites les chiites ils ont quand même quelques particularités mais c'est pas grave tu sais c'est la même attitude que certains qui veulent compter tous les musulmans dans le monde musulman mais qui subitement vont faire une distinction quand c'est intra-islam dit ah ouais mais eux c'est des chiites faut pas les écouter c'est des menteurs ils ont falsifié leur religion c'est toujours cette situation un peu ambivalente un peu convainc de toi oui oui exactement bonjour Zino qu'est-ce que tu veux nous savoir bonjour Touda bonjour je voulais te faire écouter une petite prêche de Charles Goumi avant son volte-face tu es d'accord ou pas ? ça veut dire quoi volte-face ? ça veut dire qu'il change d'opinion il retourne sa veste il a changé vers le bien donc ça me va mais vas-y vas-y pourquoi pas vas-y on écoute qu'on voit l'évolution ça veut dire c'est Après la vidéo elle est un peu longue, je peux te l'envoyer puisqu'elle fait 10 minutes, donc je ne veux pas vous faire subir ça. Il dit quoi là ? Il parle de la mort du prophète si j'ai bien compris. En fait, Charles Goumi, à l'époque c'était un membre du Tablir, c'était quelqu'un de très virulent. Et pour éviter son expérience... Il y a Oma Pincan qui ont fait une émission sur lui. Ouais, je crois. J'ai pas tout compris ce qu'il a dit, la bande est mauvaise, enfin moi j'entendais mal. Après moi j'ai entendu faire un prêche parlant de la mort du prophète. Jusque là, je croyais que tu allais me faire entendre quelque chose de... Elle date de quand cette vidéo ? 2009. 2009 ? On est en 2024, enfin je veux dire... Donc apparemment sa position a évolué. Après on veut, on veut pas, mais moi à la limite c'est un peu comme les anciens salafistes qui finissent par dire ouais, bah finalement l'islam c'est pas ça quoi, c'est la même évolution. Après... Tariq Obrou, Tariq Obrou aussi il a fait volte-face, lui aussi il était islamiste, tu vois ? Mais pour quelle raison il est quand même plus ? Comment ? Pour quelle raison ils font volte-face comme ça ? Ben écoute, en France, il y a deux catégories d'imams. Ils comprennent la république et la laïcité peut-être ? Non, non, parce qu'ils veulent garder leur place bien au chaud, Touda. Alors attends, 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 attends. Comme les autres, dans tout le monde. Et lui il est au CNRS, ça paye bien le CNRS. Touda, juste une question à Zimou. A ton avis, les imams que l'on retrouve actuellement, et ça va disparaître, hein, que l'on retrouvait, du moins pour parler au passé, dans les mosquées, d'où est-ce qu'ils viennent à ton avis ? Comment est-ce qu'ils sont nommés ? C'est-à-dire ? De quoi les imams qu'on trouve aujourd'hui ? Oui, qu'on trouve aujourd'hui dans les mosquées. Ouais. Comment est-ce qu'ils sont nommés ? Comment est-ce qu'ils deviennent imams dans ces mosquées ? Mais ils sont nommés par la grande mosquée de Paris, non ? Pas du tout. Ils sont nommés par qui ? Alors, justement, il faut connaître cette dimension. C'est la dimension de l'islam qu'on a en France, qu'on appelle l'islam consulaire. C'est-à-dire que tu as un certain nombre d'imams qui sont envoyés par leur pays d'origine, essentiellement, et pour l'immense majorité, venant du Maroc, d'Algérie et de Turquie. Ils sont nommés par leur gouvernement pour aller prêcher en France, dans les mosquées en France. Donc, il est normal que des fois, tu retrouves des discours qui te paraissent extrêmement choquants, parce qu'ils sont salariés de leur pays d'origine pour dispenser un discours. Alors, Chalgoumi, je ne sais pas du tout, j'avoue mon ignorance de son passé, tu m'as appris des choses là, mais ce sont la plupart de ceux que tu vas entendre et qui vont te choquer, sont là pour choquer, et surtout pour garder leurs oies près d'eux. Et je t'explique à quoi ça sert. La plupart de ces pays, Turquie, Algérie, Maroc, gardent contact avec les ressortissants de leur diaspora uniquement au travers du changement de papier. C'est-à-dire, quand tu vas renouveler ta carte d'identité, quand tu vas renouveler ton passeport, quand tu as besoin d'un document administratif de ton pays d'origine, tu vas au consulat ou dans ton ambassade. Et c'est le seul moyen qu'ils ont de contact, mais ce n'est pas suffisant. Tu vas les voir une fois tous les cinq ans, une fois tous les dix ans, ce n'est pas suffisant. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des imams qui, eux, sont payés par le ministre du culte de leur pays d'origine pour garder contact avec leurs ressortissants. Ils sont validés par les autorités françaises ? Ils ont un visa en bonne et due forme. Ils sont délégués par leur gouvernement pour aller travailler dans des points bien précis. Est-ce qu'ils sont validés par l'autorité française ? L'autorité française ne peut pas les invalider. C'est impossible. D'après nos lois, cela est impossible. Je fais exprès de très peu... Ce sont des accords au début, c'est l'enseignement des langues. C'est le fait de garder un lien avec le pays d'origine. Les enfants avec le pays d'origine. J'ai fait exprès de ne pas te répondre directement. Mais il y a des choses qui ont changé récemment. Récemment, la loi sur le séparatisme a imposé que l'islam ne soit plus envoyé par les pays d'origine, mais qu'il soit formé ici. En France. C'est pour ça que je parlais au passé. Mais ça va disparaître parce qu'il faut entre 3 et 5 ans pour former un imam ici en France et créer le parcours de l'imama. Et ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, ça fait partie des lois contre le séparatisme qu'il a promulguées. Et ça commence toujours par des cours de droit français. Tu dois d'abord être un mini juriste, un mini constitutionnaliste avant toute chose. C'est vrai, ça devrait commencer par une licence en droit d'abord pour être imam. En moi, tu maîtrises, tu as une initiation en moi en droit. En droit français ou en droit islamique ? Ce n'est pas un juriste, mais il n'a pas le droit islamique développé. Il connaît juste les bases et ça suffit. Et surtout qu'il doit d'abord connaître le droit français. Et le travail se fait en français. C'est dans des universités françaises qu'on va les former. Il faut réaliser aussi ce qu'on pose comme question. Si à chaque fois, on commence à critiquer à tort et à travers, sans au moins aller chercher, c'est compliqué. Pourquoi d'après toi Zino, il faut que l'imam en France doit connaître le droit français ? On pourrait éviter notre contradiction avec ce qu'il devrait prêcher et les lois du pays. Ça, exactement. En gros, comme ça dans ses prêches, il ne va pas commencer à prêcher, même si islamiquement parlant, c'est valide, des valeurs anti-républicaines. On est d'accord, voilà. Donc, c'est plus cohérent qu'il apprenne le droit français, qu'il ne se développe dans le droit musulman. Après, bien sûr qu'il doit connaître les bases du droit islamique concernant le culte, par rapport au Ramadan, les ablutions, la salette. Mais ça s'arrête là, parce qu'un imam, je le répète, ce n'est pas un moufti. Donc, on ne va pas voir l'imam pour qu'il nous donne une fatwa. On est d'accord, voilà. Alors, attention, explique à Zino ce qu'est une fatwa et un moufti. Tu sais ce que c'est qu'une fatwa et un moufti ? Prends de haut, Mourthède. Pardon ? Tu me prends de haut, là, Mourthède ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne te prends absolument pas de haut. Il y en a qui ne connaissent vraiment pas. Non, mais tu expliques quand même pour les autres. Alors, attends, excuse-moi, Zino, si je t'ai paru méprisant ou quoi que ce soit. C'était vraiment ma volonté. Mais souvent, on utilise des mots entre Regulus, Touda et moi. On les utilise de façon courante parce qu'on voit très bien de quoi il s'agit. C'est complètement intégré chez nous. Mais par contre, en face, des fois, non, ça ne l'est pas. On prend une chose pour une autre au travers d'un mot. Attends, attends, les Juifs prêchent la haine. Les Juifs ont une prière pour la République qu'ils ont instaurée depuis Napoléon. D'accord ? Vous, vous avez une prière pour la République en Islam ? Non, ça n'existe pas. Bismillah ar-Rahim, ce n'est pas Bismillah ar-Rahim ar-Rahim. D'accord ? Donc, les Juifs, quand ils font leur je ne sais quoi prière ou Shabbat ou je ne sais quoi, ils ont une prière, les Juifs de France. Et même, d'ailleurs, ils prient pour la République. Exactement. Je peux même te la trouver. Donc, les Juifs prêchent la haine. Non, les Juifs, ils ont déjà réglé leurs comptes dès la naissance de la laïcité. Bon, qu'ils ne les comptaient pas. Mais Napoléon a imposé ses lois aux Juifs. Et eux, les Juifs, ils les ont acceptées. Pas comme les musulmans qui continuent à faire la guerre pour eux se faire accepter. Et pas pour accepter les lois des pays d'accueil. Oui. Rapidement, pour le rappel, la fatwa, c'est quoi ? C'est un avis juridique issu de l'interprétation des textes fondamentaux de l'islam, qui sont le Coran, les hadiths, l'avis des compagnons et l'avis du prophète lui-même, et avec d'autres fondements qui peuvent être l'analogie, le consensus des savants anciens et des compagnons, etc. Et ces fatwas-là, donc les avis juridiques-là, sont émises par des mouftis. Parce qu'une fatwa comme ça, en l'air, elle ne vaut rien. Elle ne vaut que pour une question, une problématique précise. C'est pour ça qu'il y a des fatwas anciennes qui peuvent être même abrogées par de nouvelles fatwas. Et donc, c'est le rôle du juriste consulte d'interpréter les textes fondamentaux et d'émettre des avis juridiques à l'issue de ces derniers. Voilà, c'est tout. En islam, bien sûr. On peut continuer, si tu veux. Allez, on continue à écouter sur Charlie. En manier une, reconnaître... Rappelant qu'il est en Maroc. ...exister n'est pas quelque chose d'extrêmement agressif. Mais du tout à ce niveau-là, dans Charlie Hebdo. Le deuxième niveau, c'est l'ironie. L'ironie, la stigmatisation. On n'était pas non plus... L'ironie, la stigmatisation. Non, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas mettre juste une virgule comme si l'ironie, c'était la stigmatisation. Mais il est dans la haine de soi, ce bourgard. Et c'est vraiment un comportement de 10 000. ...à ce niveau-là. Bonjour, à Clé. Bonjour, à Charlie Hebdo. Je sais que j'étais à la télévision suisse. On m'a dit comment vous réagissez à la caricature qui a été republiée sur le nouveau Charlie. J'ai dit, moi, je regrette. Elle est trop gentille, cette caricature. Elle ne permet pas à tous ceux qui ne savent pas de quoi lui parle, de savoir ce que publiait Charlie, depuis 2011 notamment. Depuis que pour tenter d'inverser les courbes des ventes, ils se sont lancés dans une espèce de... Tu vois l'argument ? Tu vois la rhétorique ? C'est pour vendre. Quand tu critiques l'islam, tu critiques pour vendre. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire qui se fait. C'est quoi tu fais, toi ? 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 Oui. Il faut être honnête qu'avant l'histoire de Charlie Hebdo, le journal Charlie était sur le déclin. Oui, mais alors attends, tu es en train de dire que finalement, Charlie Hebdo, c'est en filigrane de ce que tu viens de dire. Charlie Hebdo a donc provoqué les musulmans pour qu'ils démarchent chez lui, pour relancer ses ventes. C'est vrai ou pas l'affirmation que je viens de faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'époque de Choron ? Donc, Louis Burga, quand il écrit l'islam en face, l'islamisme, c'est pas pour vendre aussi ? Ceux qui écrivent pour l'islam pour dire c'est beau, c'est magnifique, c'est gentil. C'est pas pour vendre aussi ? Mais ils vendent pas, ils vendent quoi, lui ? Le Qatar Papers de l'Europe, c'est pas pour vendre aussi des sacs, des sacs et des sacs et des sacs, je sais pas combien de milliards d'euros. Donc arrête, arrête, ton argument ne compte pas. Ceux qui veulent faire de l'argent, ils disent du bien de l'islam aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Ça, c'est la vérité. Ackli, bonjour. J'ai une question, Zino. Bonjour, Ackli. Bonjour. Est-ce que tu as vu le reportage Qatar Papers ou lu le livre ? Non. Je te le recommande, enfin moi je l'ai sur mon téléphone, il faudrait que je le découpe et que je le mette en épisode sur mon mur. Mais c'est très édifiant. Et on voit l'argent du Qatar qui est déversé en Europe pour la construction de mosquées et la promotion de l'islam, mais de l'islam politique justement, de l'islam des frères musulmans. Non. Mais lui-même Burga, il est payé par cet argent. Tu crois que la paie de chaque mois du CNRS, ça va lui suffire ? Oui, c'est une autre question. Attends, lui-même il est acheté. Parce que ces gens-là, ils ont un mode de vie. Donc il ne faut pas venir nous dire que ceux qui critiquent l'islam veulent vendre tout au contraire. Mais c'est vrai ou pas ? Non. Non, c'est pas vrai. Donc Charlie était en pleine expansion avant ça. Non, le journal Charlie Hebdo, c'était Harakiri. Ça a été démonté. Il a une histoire Charlie Hebdo. À l'époque du professeur Chaon. Il avait déjà fait des caricatures avant. D'accord ? Et c'est une conséquence sur l'islam. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Je suis juste montée parce qu'en ce moment, quand je me réveille, j'écoute Radio Touda. Merci beaucoup Touda de m'avoir fait monter. Je monte juste quelques secondes. Je me suis permise de monter parce que j'ai fait un bond de 6 mètres. Quand j'ai entendu le monsieur, je ne sais pas qui, clairement un petit peu sous-entendre que... Alors effectivement, oui, Charlie Hebdo était un journal qui ne vendait quasiment plus. Enfin, du moins à sa petite poignée d'irréductibles parce que c'est quand même vieux. C'est un journal qui est vieux maintenant, Charlie Hebdo. Par contre, attention, on ne peut pas sous-entendre ce genre de choses. C'est juste pas possible. Merci d'être honnête. J'ai vraiment cru que j'allais toucher le haut de mon plafond. Je suis vraiment désolée. C'est pour ça, merci beaucoup Touda. Vraiment, c'est juste une petite intervention. Non, mais c'est l'argument des islamistes. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des 8 dessinateurs, plus, je ne sais pas, 4 policiers qui sont morts, plus Théo Van Gogh au Danemark, plus Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali, elle voulait vendre quoi ? Elle voulait vendre quoi ? Oui. Je voudrais juste répondre à un de ces arguments assez rapidement. À l'époque du professeur Choron et d'Arakiri, oui, ils ne faisaient pas autant de caricatures sur l'islam, mais dans les années 60, est-ce que l'islam faisait autant chier en France que maintenant, en fait ? Est-ce qu'il y avait des raisons de faire autant de caricatures sur l'islam dans les années 60-70 ? Je ne pense pas. Alors que depuis les années 2000-2010, c'est complètement différent. Le contexte est complètement différent. Donc il faut savoir que la presse, elle s'adapte à son époque aussi. Et encore que, moi j'ai été élevée par des parents qui, bon, qui quand même, c'est vrai, il faut l'avouer, qui de gauche, mais bon, bref, qui avaient toute cette presse… C'est pas une maladie. Non, on s'assoigne. C'est pas une maladie. Mais bon, c'était des vrais gens de gauche socialistes. C'est-à-dire que le Mélenchon, il valide… Oui, la gauche qui n'existe plus. Voilà, bref. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais donc moi, j'ai été élevée par ce genre de parents qui lisaient du Charlie Hebdo, qui écoutaient du Déproge. Enfin bon, tous ceux de cette époque se reconnaîtront. Qui lisaient une presse autre que Charlie Hebdo, mais qui était très, très, très provocatrice, où il y avait beaucoup d'humour, un humour très pointu, où il fallait vraiment être proche de l'actualité, où il y avait beaucoup de cul aussi. Tout était très détendu chez nous. Donc nous, on a été élevés dans cette France qui a un humour typique, très particulier. Donc effectivement, doublement choqué. Voilà, donc juste attention. Oui, Charlie Hebdo était un journal qu'il ne vendait plus. C'est tout à fait vrai. Mais attention quand même au sous-entendu, parce que quand même, maintenant... Alors déjà, Charlie Hebdo, malgré le fait qu'il ne vendait pas, était protégé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des services français qui protégeaient ces gens-là. Maintenant, on a quand même des dessinateurs qui vivent dans des lieux, enfin qui travaillent plutôt dans des lieux classés secrets, parce qu'ils sont encore bien évidemment en danger de mort. On parle de la France quoi. On s'habitue tellement à une violence qu'on ne réalise même pas qu'au sein de notre propre pays pétard en France, il y a des dessinateurs qui vivent protégés. Et l'endroit où ils travaillent est tenu secret. En France... Mais oui, bien sûr, c'est dingue. Mais on s'habitue tellement, on s'habitue tellement à la violence. C'est pour ça, tous les matins, quand même, la nana, elle se lève, elle dénonce les trucs comme ça. Donc vraiment, attention. Oui, Charlie Hebdo ne vendait plus rien. Il est vrai, bien évidemment, qu'on se rappelle tous du lendemain ou de surlendemain de l'assassinat de ces dessinateurs. Et effectivement, oui, tout le monde cherchait son Charlie Hebdo, bien évidemment. Alors, bien sûr que ça a aidé à relancer le journal. Mais j'ai envie de te dire, connaissance... Ça a fait perdre Cabu, Wolenski, Charles... Exactement. Exactement. Il m'a fallu combien d'années pour en faire des muses comme ça, pour des muses... Bien sûr. On parle de la France, pas de l'Iran, tu vois. Et dis-toi, Toudac, qu'avec l'humour qu'ils avaient, ces dessinateurs-là, le fait que Charlie ait été relancé, ils auraient trouvé des blagues à redire sur ça. Parce que c'était des gens d'une intelligence extraordinaire. Et on oublie aussi Zineb, que moi, j'aimais beaucoup. J'étais un petit peu plus déçue de sa position sur le conflit israélo-palestinien, mais ça, c'est encore autre chose. Zineb aussi, qui est encore menacée de mort, elle est sa fille, pour les idées qu'elle a pu tenir en France. Donc voilà, on en est là. Donc vraiment, attention. Attends, pour répondre. Moi, j'ai une petite Bible, ma Bible à moi, c'est « Lettres aux escrocs de l'islamophobie » de Charbes. Ce livre qui fait le jeu des racistes. Ce livre est paru deux jours avant Charlie Hebdo, avant le 7 janvier, c'est-à-dire le 5 janvier 2015. Ok ? Et le chapitre, il est à la page 33. Je vous incite à l'acheter. Le livre, il coûte 3 euros, rien du tout. Franchement, il faut l'avoir. « Le héros de la lutte contre la prétendue islamophobie » de Charlie Hebdo. « Les poursuites judiciaires clonesques ». Toi, tu as dit que Charlie Hebdo se sont fait connaître. Non, ce sont ceux qui les attaquaient en justice qui se faisaient connaître, qui devenaient des imams, des représentants et des partis par là. D'abord, il y a M. Zawi Saada. Ce n'est sans doute pas le plus médiatisé de nos détracteurs, mais c'est le plus pugnace. Il est à la tête à la fois président et secrétaire général de l'Organisation Arabe Unie, qui elle-même est une branche organe du Rassemblement démocratique algérien pour la paix et le progrès. Oui, tout ça. Il s'est fait connaître en 2006 en poursuivant Charlie Hebdo. Ah, tiens, tiens, tiens. Donc, tu poursuis Charlie Hebdo, tu deviens connu dans le monde musulman en général et chez les musulmans qui détestent Charlie Hebdo. Oui, c'est comme ça qu'on se faisait connaître. Ce n'est pas Charlie Hebdo qui s'est fait connaître ou a plus vendu. Ce sont ceux qui l'attaquaient en justice qui se faisaient remarquer. C'est un fait, tout ça. Et on écrit sur eux des articles dans les médias arabes. Attends. Attends. Oui. C'est un fait. Ça veut dire que Charlie Hebdo a plus vendu quand ils sont attaqués, quand ils ont mis le projecteur sur l'islam. Quand il est mort et qu'il vend, ça lui sert à quoi ? Excuse-moi. Eh, ce n'est pas fermé Charlie Hebdo, il y a toujours quelqu'un. Philippe Val, il est toujours là. Non, vendre, ça sert à quoi quand tu es mort ? Philippe Val, il est toujours là, Philippe Val. Zino, qu'est-ce que tu joues ? Non, mais eux, c'est Sherb qui était à la tête. Il est mort. Oui, mais Philippe Val, c'est Philippe Val qui l'a récupéré. Il n'était pas tout seul, Sherb. Mais il a sacrifié sa vie, tu te rends compte ? Pour sa conviction que l'humour et la liberté d'expression étaient un droit qu'il fallait défendre. Vous ne comprenez rien. Zino, ça a été une réaction. Pour moi, c'est un prophète, Charles, que tu le veuilles ou pas ? Et en plus, c'est une conséquence justement de leur assassinat. Les gens se sont dit, comment est-ce que c'est possible ? Rappelle-toi la manifestation qu'il y a eu dans les temps qui ont suivi. Il y a même Arnold Schwarzenegger qui était gouverneur de Californie, qui s'est abonné à Charlie Hebdo parce qu'on les a tués pour leur liberté d'expression. C'est une conséquence, ce n'est pas un but en soi. Enfin, là, il faut ramener les choses à leur juste réaction. Les gens ont acheté par soutien. On soutient à la liberté d'expression qui était une lutte portée par qui ? Le seul média qui portait cette lutte, mais sans peur, sans clientélisme d'ailleurs, comme le font aujourd'hui les médias Tell Le Monde et Libération qui font du clientélisme à gogo. Donc non, Charlie Hebdo n'a pas fait ça pour vendre. Ce n'est pas des militaires, Charlie Hebdo. Attends, attends. Ils se sont sacrifiés plutôt, c'est des militaires. C'est comme si c'est des soldats qui se sont engagés pour la liberté d'expression, pour le droit de rire de tout en France et de toutes les religions. Parce que de toutes les religions, Charlie Hebdo, ils ont rigolé. Ils ont rigolé de tout. Pourquoi les communistes qui critiquent tout le temps ? Pourquoi ils ne leur disent pas que vous êtes des communistophobes ? Communistophobes. Pourquoi ils ne leur disent pas que vous êtes des christianophobes ? Ben non. Parce que c'est leur ligne éditoriale admise par toutes les autres religions, sauf l'islam qui se prend pour la meilleure religion envoyée à l'humanité. Donc votre sentiment de supériorité, moi je chie dessus. Et Charbe aussi. Oui, et moi aussi je leur chie dessus. Et je chie aussi, tu m'excuseras Touda, sur le gars qui me traite de raciste dans les commentaires. Avant les chansons. Je te chie dessus. Je suis vraiment désolée Touda. Je te chie dessus mec, Touda connaît très bien mes positions. Juste. Oui, vous vous en remettrez. Les femmes sont vulgaires parfois. Vous parlez-moi. C'est naturel. La femme romple. Si je peux me permettre messieurs, la femme romple. La femme a des poils. La femme est vulgaire parfois. Désolée messieurs. La femme fait caca. La femme c'est large. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça messieurs. Ah ouais, j'étais choqué après 10 ans de mariage. Juste, messieurs, si je peux juste, s'il vous plaît messieurs, répondre à ce commentaire. Touda connaît très bien mes positions. Oui, je me suis radicalisée. Effectivement, ma vie a fait que je me suis radicalisée. Je ne me suis pas radicalisée en sortant du ventre de ma mère. Il y a eu des événements familiaux qui ont fait que je me suis radicalisée. Touda connaît très bien mes positions par rapport à ça. Elle sait aussi que je laisse mes idées politiques à la porte quand je vais danser live, déjà par respect pour elle. Et puis parce que c'est son live, tout simplement. Donc, il est tellement plus facile de traiter les gens de racistes et de se conforter dans cet argument que de remettre un petit peu sa petite personne en cause, notamment sur le fait que oui, effectivement, je pense qu'il y a un gros problème avec l'immigration en France. Voilà, je ne vais pas monopoliser le live de Touda. Mais conforte-toi, continue, continue à insulter des gens comme moi et à leur dire qu'ils sont racistes. Ça te rassure tellement. Ça te rassure tellement. Donc, Touda connaît mes positions, ne t'inquiète pas. Et je te suis dessus. Merci. Touda connaît mes mots. Touda connaît mes mots. Touda connaît mes mots. Touda connaît mes mots. Touda connaît mes mots et à leur aide. Non, non, mais je vais dire… Ça ne va pas ? Vas-y, rentre dans le sujet. Je vais rentrer. T'inquiète. Si tu ne me coupes pas la parole, parce qu'à chaque fois que je monte, tu me coupes la parole. Non, mais je n'aime pas les gens qui rentrent pour parler à un autre alors que moi, je n'étais pas là. Je vais rentrer dans le sujet. Charlie Hebdo, c'était un journal de merde à la base où il parlait du tout et de n'importe quoi. Tu parlais des libertés d'expression, mais il y avait un dessinateur à la base, même un des fondateurs, qui s'appelait Signe. Signe a été écarté de ce journal pour antisémitisme. Elle est où cette liberté d'expression ? Quand il s'agit des juifs, il n'y a plus de liberté d'expression. Mais quand il s'agit des médias, il y a la liberté d'expression. Laisse-moi finir de parler. Tu peux montrer les images que tu veux. C'est à cause de ces images-là qu'ils sont morts, ces gens-là. Moi, franchement, je m'en fiche qu'ils soient morts. Oui, tu t'en fiches. Moi, je m'en fiche qu'ils soient morts. Tu ne l'as jamais ouvert, Charlie Hebdo. Je l'ai déjà ouvert. Il y a un journal qui ne sert à rien du tout. Il n'y a rien d'intellectuel dans ce journal-là. Il n'y a aucun signe d'intellectuel. Dans ces journaux, comme Abdelhamid, on ne peut pas glorifier la mort. Arrête de me couper la parole. C'est pas mortel, c'est moi. On ne peut pas glorifier la mort de quelqu'un pour des écrits. Arrête de me couper la parole. Laisse-moi finir mes propos. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, c'est bon. Pas tranquille. Signe, il a été écarté de ce journal-là pour antisémitisme. Moi, je voudrais savoir où est la liberté d'expression là-dedans. Quand il s'agit des Juifs, par contre, là, il y a la liberté d'expression. Mais pour insulter les musulmans, pour chier sur les musulmans, là, il n'y a plus de liberté d'expression. Là, vous pouvez y aller à go-go, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'il y a des soldats d'Allah qui sont là et qui défendront la religion dans l'art, coûte que coûte. Oh là là. Ça fait presque rêver. Ça fait presque rêver. Avec la bouche ou avec les armes, ils le combattront jusqu'à la fin des temps. Toi, t'es un soldat d'Allah. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que ces Juifs qui contrôlent tout, qui sont méchants, ils sont avec toi dans la pièce là ? Tu les vois, non ? Il y a combien de députés ? Il y a combien de députés franco-israéliens en France ? On s'en fout, on s'en fout. Non, non, on s'en fout pas. C'est le sioniste qui est ouvert la France. C'est plus la France. Ce n'est plus la France. Tu es un soldat d'Allah ou pas ? Tu es un soldat d'Allah ou pas ? Est-ce que tu es un soldat d'Allah ? Parle, parle, parle. Je vous avais prévenu. Aboul Hamid, tu donnes une mauvaise image. Tu veux faire les mecs virils ici ? Moi, je peux te suivre 100%. Pas de soucis, vas-y. Assume. Non, mais je te préviens, tu tapes un peu dans Dagui Mauve. Il n'a rien entre les deux oreilles, je te jure. Il est super limité. Mais il donne vraiment une très mauvaise image. Ah non, non, non. Si franchement, moi, je ne me rends pas du problème. Non, vous n'avez pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin d'ennemis. Vous le faites très bien tout seul avec votre religion. Que des lâches. Putain, ferme le micro, bien sûr. Ah non, non, mais... Ah, c'est Abdelhamid. Sacré Abdelhamid. Moi, la première fois, j'ai cru que c'était un véritable spring partner. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un véritable débat. Puis au fur et à mesure, tu t'aperçois que le mec, mais c'est, comme dit Jenny, une coquille vide, qu'une apparence, rien derrière, mais que dalle. Et dès que tu commences à lui poser, à gratter un peu, il te dit, ah, il faut voir les oulémas, ou alors à donner un avis plutôt qu'un argument. Il ne fait absolument aucune différence entre un argument et un avis. Il vient, il se pointe, il donne un avis, et puis il te sort des slogans. C'est tout ce qui s'est fait. C'est la méthode Chaban, ça. Il arrive, il coupe la parole de tout le monde, il fait sa prêche, et après il dégage des composés questions qu'il gratte. C'est la méthode Chaban. Allume ton micro, tu ne veux pas répondre, alors tu descends. Tu es venu pour dire ça, franchement. Siné, siné, siné respire. Siné, il respirait jusqu'au lendemain du 7 janvier. D'accord ? Mais Charb, Cabu, Wolinsky, aidez-moi, ce sont mes trois préférés que je retiens, mais les autres, jusqu'à 8, 8 journalistes ont été zigouillés. Je crois que l'histoire de Siné, qui en plus, il a fait une caricature antisémite, oui, mais pas anti-juive, parce que les caricatures sur Moïse... Il y a même des caricatures avec des rabbins, etc. pour arrêter, s'il vous plaît, c'est bon. Sur la religion, ils savent très bien, ils connaissent leurs droits, ils connaissent leurs droits, ils avaient des avocats en fait, Charlie. Il faut attaquer le judaïsme. Le judaïsme est attaquable, c'est une religion comme toutes les autres en France. En plus, si je ne me trompe pas, un des avocats principaux de Charlie Hebdo était juif. Si je ne me trompe pas. Michard, Malka et juif. Oui, voilà. C'est n'importe quoi. En plus, cette histoire de Siné, c'est tout ce qu'ils ont. On l'écoutait, Burga, mais j'aimerais bien finir pour répondre à cet argument de « Oui, ils vous ont vendu, ils ont vendu parce que les Français, pour que vous compreniez, les Français ont voulu que vous compreniez qu'eux, ils soutiennent Charlie Hebdo parce qu'ils soutiennent la liberté d'expression et parce qu'ils soutiennent la liberté de rire et parce que ça fait partie de la culture française que vous voulez effacer. Même les gens de droite, alors que tout le monde sait que Charlie Hebdo était plutôt à gauche et que ce n'était pas non plus des potes des gens de droite, même les gens de droite, ils s'étaient mobilisés pour... C'est ça qu'il était pour le vote des étrangers, s'il te plait. Bah oui. Voilà. C'était un extrémiste de la gauche. Ah ouais. Mais je voulais dire un truc vite fait avant que tu reprennes. C'est que nous, ok, allez, vous nous reprochez tout le temps de parler de l'islam et tout, mais quelque part, il y a quand même une cohérence parce qu'on est ex-musulmans. C'est pas mal qu'on puisse parler d'un truc qu'on connaît. Mais vous, vous parlez tout le temps des juifs alors que vous êtes musulmans. Vous n'êtes pas des apostas juifs. C'est quoi le rapport avec le judaïsme et l'islam ? À chaque fois, vous prenez le judaïsme en tant que référence morale ou référence juridique. C'est pas possible. C'est une obsession pour le coup. Ah vas-y. Donc il s'est fait connaître ce monsieur Zawi qui n'était pas du tout connu. Et regarde ce qu'il a revendiqué, la plainte déposée contre Charlie Hebdo en 2006. Il s'appelle Zawi Saada, première plainte. Il s'est fait connaître en 2006 en poursuivant Charlie Hebdo en justice pour délit de provocation à la discrimination, à la haine ou la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance à une nation, à une religion déterminée de provocation aux crimes et délits. Waouh ! C'est beaucoup ça. Reprenez votre souffle. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La plainte ne s'arrête pas là. Il nous poursuivait également pour injure à la mémoire du prophète Mohamed. Injure directe à la communauté musulmane. Ces poursuites faisaient évidemment suite à la publication des caricatures danoises de Mohamed. J'expliquerai après pour ceux qui ne savent pas le contexte. Parce que d'abord, Charlie Hebdo ont juste republié les caricatures danoises qui ont été condamnées. Il réclamait 200 000 euros pour chacune de ses associations dont il est le président et le secrétaire. Vous voyez, 200 000 euros dans sa poche. Ceux qui veulent gagner de l'argent, on les connaît. Il réclamait 200 000 euros pour chacune de ses associations et 20 000 euros à titre personnel pour préjudice moral. C'est vrai qu'en tant que très proche du prophète, il avait sans doute été plus affecté que n'importe quel autre musulman par l'insupportable violence de la douzaine de dessins humoristiques. Monsieur Zawissada ne gagna rien à part quelques lignes à la presse. Voilà. Je pense qu'il avait besoin d'une nouvelle voiture le mec. C'est tout bon. Hein ? Il avait besoin d'une nouvelle voiture le mec, c'est tout. Oui, dans sa poche. Non, mais préjudice moral. Vous avez insulté le prophète alors vous m'avez insulté moi. 20 000 euros pour moi. Allez, dans ma poche. Et 200 000 euros dans sa poche aussi. Puisqu'il crée des associations dont il est le président et le secrétaire et ça passe. Ils sont incroyable. Et ça vient gagner de l'argent sur le dos. Ça fait comme le Alex Islam, tu sais. Je vais faire des cagnottes. Je vais porter plainte contre un apostat et faire une cagnotte pour me faire aider. Et après, il n'y a ni plainte ni rien du tout. Tout va dans la poche. Donc, je voulais commenter ce que je viens de dire ou c'est bon ? C'est complet. Non, mais dans ce livre, franchement, pour répondre à ces inepties qui font sauter, et je comprends pourquoi tu as sauté de ta chaise, Cécile, c'est insupportable que des journalistes meurent et qui est encore aujourd'hui, des gens qui justifient leur mort. Pour moi, c'est vraiment… Et c'est ce que fait Burga ici, qu'on était en train d'écouter. C'est insupportable. Mais ce doit-là, il veut aussi gagner de l'argent. C'est insupportable et c'est gravissime. C'est gravissime. Moi, tu n'en trouves plus les mots. Je veux dire, ce n'est plus possible. Nous, on a tellement connu cette presse que tu n'achètes ou que tu n'achètes pas. Les sensibilités des uns, je veux bien. Il y a beaucoup de gens très sensibles visiblement en France en ce moment, surtout chez nos amis musulmans, certains, parce que non, je ne les mets pas tous dans le même panier. Mais il y a beaucoup de sensibilités chez ces gens-là. Je peux comprendre. Mais moi aussi, je suis sensible et je prends mon mal en patience sur tout un tas de choses. Donc, votre sensibilité, je suis désolée que vous êtes sensible. Mais bon, s'il y a des choses qui vous choquent… Charlie Hebdo, ce n'est pas un journal national. Il suffit de ne pas lâcher si on est choqué. Il y a tout un tas de choses qu'on peut éviter de lire si on est à ce point-là choqué. Ce n'est que du dessin, au fond. C'est martelé à la télévision aussi. Charlie Hebdo, il faut savoir… Personne ne t'obligement plus à regarder la télé, mon ami. Tu cicatriseras, comme nous tous. En fait, c'est des personnes qui ont le sacré, beaucoup plus sacré que leurs propres personnes. J'ai bien compris. En les attaquant, en les attaquant… Ce qui est sacré pour moi ne l'est pas pour eux et vice-versa. Oui, tout ça. Ah que eux, ils respectent mon sacré. Ils ont zigouillé des journalistes que je sacralisais. Exactement. Et Charlie… Charles, c'est mon prophète, tu vois. Tu as zigouillé mon prophète. Tu n'as pas respecté mon sacré. Exactement. Moi, je suis prophète et Charlie était sacré. Et il faut savoir que Charlie, moi qui suis de droite, il faut savoir que Charlie a beaucoup plus de premières pages qui flagellent la droite et l'extrême droite que les musulmans. Mais ça, par contre… Et depuis 2015 ? Ils ont massacré le pape, ils ont massacré Marine Le Pen, ils ont massacré Sarkozy, ils ont massacré Hanouna, ils ont massacré tout un tas de gens, Charlie. Mais force est de constater que quand ils massacrent ces autres personnes, il y a des sensibilités aussi chez ces gens-là. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de meurtre par derrière. Par contre, force est de constater que quand ils s'autorisent la critique de l'islam et du prophète, il y a des morts. Voilà, moi, c'est tout ce que je vois. C'est tout ce que je vois. C'est qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que la sensibilité des uns, elle est contrôlée, elle est contrôlée et la sensibilité des autres, elle se contrôle de moins en moins. Et là, on a un gros, gros problème. Ça, c'est vrai. C'est tout. C'est le sentiment de supériorité, je ne cesserai jamais de le dire. Et c'est sérieux quand je dis sentiment de supériorité, c'est le sentiment qui te pousse à coloniser, à esclavagiser, à être raciste, à tout ce que tu veux. Ça légitime toutes sortes. Tu sais que les noirs, avant de devenir des esclaves, il y a eu toute une théorie qui les décrivait comme non-humains, comme animaux. Cette idéologie, elle est dans la tête du musulman qui vient dire « Oui, mon prophète est plus sacré que vous autres qui êtes des bêtes à abattre. Dès que tu insultes mon prophète, c'est écrit, tu mérites la mort. » Ben non, en fait. Ce qui est sacré pour toi, toi, tu manges bien du bœuf, tu manges bien la vache. Elle est sacrée pour beaucoup d'hindous. Mais je ne vais pas la manger devant eux. Ah si ? Je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas manger une vache en Inde, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. J'ai déjà fait des collègues. Ah mais va manger une vache en France. Jusqu'à preuve du contraire, l'Inde c'est un pays hindou. La France, ce n'est pas un pays musulman. J'ai assisté à des buffets avec une amie qui était hindou, qui ne mangeait pas de bœuf. Et bien, c'était le buffet. Elle a vu le bœuf, elle est juste passée. Elle n'a rien dit. Et même moi, j'ai osé faire une blague. Je lui ai dit, mange c'est très bon. Tu vois, elle n'a pas pété du coup. Va manger une vache en Inde et tu vas voir. La France, ce n'est pas un pays musulman. Tu essaies de venir où ? Attendez, si tu vas manger, excusez-moi, je suis désolée. Si tu vas manger une vache en Inde, j'ai envie de te dire, c'est aussi con que si moi, je vais manger mon saucisson devant la porte d'une mosquée. Exactement. Par contre, si tu habites là-bas et que tu es de cette nationalité, et que tu as envie de manger de la vache parce que tu en as ras la casquette de cette sacralisation de la vache et de leur religion, c'est ton droit de le faire. Mais ça sera pour eux un affront. Mais c'est un pays un, ce n'est pas un pays musulman. Est-ce qu'on a encore le droit de manger du cochon en France ? Il y a une majorité d'athées en fait. En fait, le problème, c'est que c'est un sophisme, Zino. Je déteste quand les gens font ça. On est dans un cadre précis, on est dans le cadre français. On ne va pas nous emmener dans le cadre hindou. Bien sûr que dans un autre pays, il y a d'autres lois, il y a d'autres traditions, il y a d'autres mœurs. Et si les gens de là-bas veulent changer les choses là-bas, c'est à eux de le faire. Un cadre français qui comporte de plus en plus de musulmans. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Ça veut dire quoi de plus en plus de musulmans ? Ça veut dire quoi ? La loi reste la mer en fait ? Ça veut dire qu'il y a un vivre ensemble. C'est à vous de vous adapter les mecs. C'est pas une terre d'islam. C'est à vous de vous adapter. Passez les couilles. De plus en plus, regardez, écoutez le mécanisme de la réflexion. Puisqu'il y a de plus en plus de musulmans, alors il faut changer les lois en fonction de cette… De plus en plus. Ben non en fait. Si tu deviens même plus, la loi reste la même. C'est la neutralité, la laïcité et l'humour sacralisé. L'humour sacralisé. C'est sacré. Tu comprends ça ? Tu touches pas à l'humour. Je vois pas en quoi le nombre influe sur les lois en plus. En plus, oui. Mais en plus, je vois pas. En gros, si c'est deux personnes… Sophie l'appelle à la popularité. En gros, si deux personnes sont heurtées, ça passe, mais pas sans, c'est ça ? Je comprends pas. Donc on va renier certaines libertés au prétexte qu'il y en a qui veulent te la réduire. C'est le principe qui compte. Par principe, on a le droit de caricaturer des figures sacrées. Tout simplement. Que ça heurte deux personnes, trois personnes, dix mille personnes, onze personnes, on s'en fout en fait. Si demain, la France est la majorité musulmane, je pense pas que ça assure. Même si la France est la majorité musulmane, je n'y crois pas. Incroyable. Vous voyez ? Vous entendez ? Mais tu veux qu'ils pensent quoi, les Français ? Oui, ceux qui ont, tu sais, ceux qui ont un seul passeport. Tu les reconnais ? Ceux qui n'ont aucun pays où rentrer, si jamais ça se gâte. Ils font quoi, là, quand tu leur dis que les musulmans seront majoritaires et blablabla ? Ils vont penser quoi ? GR. Bah, il faut fermer les frontières. Bah, dites à vos représentants de fermer les frontières. Non, non, mais vous êtes dedans ? Mais pourquoi ? Vous êtes déjà dedans ? Attends, attends, attends. T'es français, toi ? Il fallait nous faire venir. T'es français, non ? T'es français, non ? T'es français, non ? Bah oui. Et c'est qui tes représentants à toi ? Des N-O-S, pas T-T-E-S ? Hein ? Tu sais qui ces représentants ? C'est-à-dire mes représentants ? Bah, je sais pas ce qu'il faut. Parlez à nos représentants. Mais t'es français, c'est qui les tient de représentants ? Bah, je ne reconnais pas dans Macron. C'est pas parce que tu ne te reconnais pas que ce n'est pas ton représentant. C'est mon représentant. Mais moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Non, mais attends. Ça le reste factuellement, en fait. Tu mélanges tout. Ça le reste factuellement. Je crois que ce monsieur ne prend pas les problèmes par le bon côté. Une société qui s'autorise l'humour, une société qui s'autorise la critique des religions, pétard, mais enfin, c'est une société saine, quoi. C'est une société saine. Critiquer le sacré de certaines personnes. Attends, tu sais combien de siècles elle a mis la phrase pour se débarrasser de cette saloperie de catholicisme ? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça critique ton sacré. Je comprends. Je ne suis pas idiote. Je comprends que ça peut vraiment... Pourquoi offenser des gens ? Je comprends que... Ça fait quoi d'offenser des gens ? C'est pas une question de pourquoi offenser des gens. Parce que ça fait que ça offense tout le monde. Non, ça fait quoi d'offenser des gens ? Ça fait quoi d'insulter quelqu'un gratuit ? Je ne mangerai pas, je forniquerai pas, je ne vivrai pas, je ne dormirai pas. Il faut arrêter avec votre offense, en fait. Tout le monde peut être offensé partout. Parce que vous êtes offensé, on va devoir s'interdire de dessiner, s'interdire de chanter. C'est quoi ce délire ? Pourquoi blesser gratuitement les gens ? C'est une principale question de blesser gratuitement les gens, à partir du moment où tu considères que toi ça va te blesser, donc pour ne pas te blesser à toi, il y a des gens qui vont devoir contraindre leur liberté, mais tu ne peux pas fonctionner comme eux. Ils gagnent quoi à faire ça ? Ils gagnent quoi à faire ça ? Ils gagnent quoi à faire ça ? Ils gagnent un droit, ils ont gagné depuis 1881, bordel ! Pour se débarrasser du catholique ! Mais tu gagnes quoi là-dedans ? Tu gagnes quoi là-dedans ? Tu sais combien de siècles ils ont mis ? On cherche à vouloir gagner quelque chose. Pourquoi tu penses qu'on cherche à vouloir gagner quelque chose ? Parce que c'est le but, quand tu fais quelque chose, c'est le but que ce soit un apport bénéfique. Non, non, non ! Non, là ils ne veulent pas perdre quelque chose, tu mélanges tout ! Tu mélanges tout ! Deux secondes ! Non, mais il n'y a pas deux secondes depuis tout à l'heure, tu sais quoi ? Tu contredis les gens avec des tonnes d'âneries, c'est juste insupportable ! C'est insupportable ! C'est une série de sophisme et de paralogisme, mais Zinou en fait, regarde, regarde ! Tu dis qu'on est là, qu'on blesse les gens, écoute-moi, avec des propos qu'on blesse les gens. Quand je questionne un musulman sur, est-ce que tu crois que vraiment que ton prophète il s'est promené sur un âne surnommé El-Bourak ? Est-ce que je suis insultant en disant ça ? Est-ce que je suis insultant ou est-ce que je remets sa croyance en cause ? Juste ça ! Est-ce que c'est forcé, c'est lié ? Juste lui dire, mais t'es sérieux toi ? Tu crois vraiment qu'il y a un bonhomme, il est monté sur un âne, il est monté dans l'espace, il a fondu la lune en deux ? Et t'es sérieux qu'il y a un bonhomme, il est monté, il a parlé avec un dieu qui lui a dit qu'il fallait prier 50 fois ? Et qu'après il est redescendu et il a croisé Moussa qui lui a dit non, non, en fait remonte, tu peux négocier ? Il est remonté, il est allé, il lui a dit non, finalement c'est bon, 5 fois ? Non mais est-ce que tu arrives à comprendre qu'on peut poser des questions à des gens, tu vois, lorsqu'on sait des choses comme ça et qu'on leur demande, est-ce que vous êtes sérieux lorsque vous parlez de ça ? Est-ce que j'insulte les gens en disant ça ? Juste en leur demandant ça, si moi demain je te dis que je crois, comme certains le disent, un dragon rose qui est caché derrière une planète au fin fond de l'univers, et que toi tu me demandes à moi si je crois sérieusement à ça, est-ce que je dois me sentir offensé ? Mais non, tu me poses une question, tu me demandes et je te répondrai, oui j'y crois sérieusement. Et puis voilà, et si t'es pas content avec ça, et bien c'est pareil pour toi, tu vois ? Et bien toi normalement, écoute-moi bien, tu vois, quand on parle de ça, tu devrais me répondre. Bon, je vais te dire, je vais faire manquer quelqu'un d'autre parce que les arguments de Zino se répètent. On va menter Caligula. Attends, avant de monter le fragile, ah merde. Salut Régulus, salut Sidi, salut Tuga. Salut le fragile. Salut Yannick. Alors, alors, alors juste, pardon. Salut à vous. Ouais, j'allais vous le dire parce que là, il faut tapoter les pouces. En fait, le truc, c'est quoi ? Tout à l'heure, ils nous disaient, c'est quoi le but d'offenser, c'est quoi le but de caricaturer, c'est quoi le but de s'en prendre à des gens. On ne s'en prend pas à des gens, on exerce un droit. Exactement. Toi, on a le droit de caricaturer des figures sacrées, Mahomet, Moïse, Jésus, soit on n'a pas le droit. Tout simplement, à partir du moment où on a le droit, on se doit d'exercer ce droit si on veut qu'il perdure le plus longtemps possible. Comme nous, on est en train d'exercer notre droit de s'exprimer sur les sujets qu'on veut, dans les limites, bien sûr, de la liberté d'expression, telle qu'elle est énoncée dans les textes de loi françaises du Code Pénel. Je pense qu'il y a une hypocrisie dans ta phrase, dans le sens où tu utilises ta liberté d'expression comme une liberté d'agression. Je ne sais pas pourquoi tu as commencé à m'insulter, parce que déjà toi, ici, il y a beaucoup de cabiles et je ne vous ai pas insulté, mais si tu veux, on peut se mettre dans l'insulte. Vous avez tous un accent, t'is ouz ou, et que vous osez parler des françaises, moi, si je veux, je peux vous éteindre régulièrement, comme je le fais tous les jours. Donc, quelqu'un qui veut faire le show, je vais t'éteindre, ferme-toi. Non, tu as insulté, je ne veux pas trop, et mon accent, mais je t'en prie. Ce n'est pas une faute, c'est une voix fragile. Non, mais toi, ça ne veut dire qu'une voix fragile ? Depuis tout à l'heure, tu bégayes, il est 8h du matin. Pas d'attaque personnelle, quand même, donc. Les gens, ils sont en train de travailler, ils se lèvent pour aller, on va dire qu'on est férié, mais toi, tu as ton nuit blanche, je suis en train de parler de religion. C'est bon, moi, j'ai parlé au-dessus, toi, tant que tu as un peu parlé, je parle au-dessus, toi, parce que ton discours est inaudible et supide. Tu as un sombre tachane, donc moi, je vais... Je vous avais dit que ça allait commencer les insultes. Je croyais que ça allait avoir un débat, mais t'es con. Alors, je vais monter Patriot Muse. Parlez pas en même temps, les amis. Ça ne sert à rien. On l'écoute et après, on lui répond. Bonjour, Patriote Muse. T'es Patriote de Loma ? Patriote de Loma, qui est la France, et je suis musulman. Bonjour à tous. C'est quoi ton pays ? Mon pays, c'est la France. Ah, d'accord. T'es Patriote français, alors ? Exactement, et musulman en même temps. D'accord. Je suis un ancien militaire de l'armée française. Bonjour à tous. Bonjour. 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 C'était pour intervenir au droit de blasphème, qui est autorisé en France. Comment ? Chapeau à toi, parce que c'était pour revendiquer ça. Chapeau à toi, j'allais dire. Non, c'était pour dire que j'étais patriote français, d'origine marocaine, fier de l'être. Français fier, marocain d'origine fier, et musulman fier aussi. Donc, c'était pour dire qu'en France, enfin, on est en France, on a le droit au blasphème. Donc, voilà. Et puis, comment dire, sur Charlie Hebdo, je ne suis pas un adepte. Enfin, je n'ai jamais lu ce journal. Mais en tout cas, il ne méritait pas de mourir, tout simplement. Non, mais tu dis quoi de ceux qui disent qu'ils méritaient ? Parce qu'ils ont offensé notre croyance, justement, musulmane. J'imagine que tu le sais, puisque tu es musulman, que ta croyance t'interdit toute représentation, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative, du prophète. Et là, sur ça, tu dis quoi ? Moi, je pars du principe que je suis français, que je vis en France. Ils ont le droit de le faire. Donc, ils ne méritent pas la mort, même s'ils le font. Et en fait, ça ne remet pas en cause ma croyance. Je ne suis pas moins croyant, je ne suis pas plus croyant parce qu'ils l'ont fait. Je ne vois pas. Enfin, voilà, ceux qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'ils méritent de mourir. Pour moi, ces gens n'ont rien à faire en France et ils ont un problème d'identité, j'imagine. J'allais dire, c'est tout à ton honneur. Tu as réussi à séparer ton identité propre à ta religion, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est pas parce que... Non, mais tu dis bien sûr, mais c'est ça, en fait, le problème de base. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, tu vois. Et qu'ils prennent tout personnellement, tu vois. Dès qu'on dit, dès qu'on parle de leur texte, dès qu'on parle de... Ils prennent tout comme si on avait insulté leur mère ou... Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui n'est pas... Il te dit, tu insultes ma mère et pas ma religion. Pire. Oui, voilà. Ça peut aller jusque là. Si on n'est pas d'accord, si on n'est pas d'accord, on ne lit pas le journal et puis ça va paraître là. Simplement. Tu dis ça comme si c'était un... Tu dois aller jusqu'au bureau de tabac, acheter 3 euros, débourser, aller jusqu'à la caisse, payer pour avoir le Charlie Hebdo. C'est pas... Tu n'imposes pas, ça ne fait pas... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu sais, tu le dis comme si c'était une évidence pour tout le monde. Mais le problème est que non, en fait. Et moi, c'est ça qui me désole. C'est que ça devrait être une évidence pour tout le monde, ce que tu dis là. Mais ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est une évidence. Mes parents m'ont élevé de cette manière-là, dans la tolérance, dans le vivre ensemble. Mes parents sont musulmans, ils sont venus au Maroc. Ils ont immigré en France pour avoir une vie meilleure. Lise, 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 Patriote, malheureusement, tu es un cas rare. Kouachi, le peste. Eh oui. Tu dérange. Non, si, si, tu es un cas rare. Excusez-moi. Excusez-moi, Touda. Ils n'arrivent pas à lire les commentaires à cause de ta photo de fond. Ok, je vais la changer. Merci pour mon tapotage, les amis. Merci, merci. Je ne pense pas être un cas rare, quand même. Plus que tu peux le penser, si. Malheureusement. Si tu viens écouter nos lives, tu vas voir. Écoutez, c'est la première fois que je fais de là, je suis levé et je suis tombé sur votre live. Et juste une question. Parce que je sais qu'il y a aussi un gros problème générationnel, c'est que tu as quel âge ? Alors, moi, j'ai 35 ans. Bah, ouais, voilà. Tu n'as pas remarqué, Patriote, que les jeunes musulmans, pas tous, bien sûr, mais une grande, une certaine partie de la jeunesse musulmane, voilà, pour préciser, pour ne pas tomber dans l'adolescence. Adolescence, oui. Pas forcément. Moi, je dirais jusqu'à 19 ans, 20 ans. Jeune adulte. Jeune adulte, voilà. Voilà. En, quand même, une sorte de radicalité de la pensée, voilà, peut-être même pas radicalité de la pratique, ça, c'est encore autre chose. Mais radicalité de la pensée islamique, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas tout ce qu'ils peuvent porter atteinte à leur dogme, à leur foi, etc. Ils peuvent être très virulents, voire jusqu'à aller à la violence extrême. Mais en plus, oui, c'est tout à fait ça, parce que moi, regarde, moi, j'ai 37 ans, j'ai apostasé de l'issame, j'avais 23 ou 24 ans, et je n'ai pas connu, en fait, toute cette génération de, comment on pourrait dire ça, de radicalisation de la pensée. Et je l'ai remarqué, des générations après la nôtre, ceux qui ont maintenant une vingtaine d'années à tout péter, quoi. Moi, encore, oui, je suis d'accord, moi aussi, je vois des discussions entre jeunes, qu'il y avait encore quelques amis, je ne voyais pas, quoi. Et puis, ils en parlent de manière sans... Alors, je n'avais pas du tout ce genre de discussion, moi, en fait, même en tant que croyant, je veux dire, c'est... Moi, je veux bien te croire. C'était... À 20 ans, tu n'as pas les mêmes préoccupations, quoi, tu vois. Non, je n'avais pas du tout les mêmes préoccupations que cette génération de... Ça fait vieux con de dire ça, tu sais, ça fait « Ouais, à mon époque... » Mais en fait, c'est une réalité. C'est une réalité, même nos parents n'avaient pas ça, quoi. C'est le même pour ça que j'ai des parents croyants, ils n'étaient pas en train de se prendre la tête avec ça. Ils avaient une notion du bien et du mal, ils se disaient religieux. Et basta fuir, tu vois. Ah bah oui, ils faisaient... Tu sais, ils respectaient les cinq piliers. Et relâces, quoi, c'est tout. Exactement. Tu vois, le coup de ne pas parler avec des couffards, des mécréons, tout ça, ils étaient à milieu de tout ça, quoi. Pas serrer la main aux femmes, c'est des trucs... Ah, de ne pas parler avec des couffards, carrément. Ils ont travaillé toute leur vie pour acheter une maison. Tu as grandi à la campagne comme moi. Pas à la campagne, mais voilà, autour de moi, il y avait... C'était principalement, voilà, des personnes... De d'autres confessions religieuses, quoi. Tu étais français de souche, plutôt catholique. Peut-être que ça vient de là, j'ai pas grandi dans un quartier. C'est vrai que l'environnement, il joue beaucoup, on est d'accord, mais pas que. Pas que, il y a aussi l'éducation. Parce que moi, j'ai grandi à la campagne, tu sais, j'ai grandi à la campagne au milieu de nulle part. Arrivé à l'adolescence, j'ai été obligé d'aller au collège, qui était à 20 kilomètres de là où j'ai grandi. Par contre, dans le collège, là, c'était la première fois que je voyais des gens qui me ressemblaient, quoi. Des gamins qui avaient le même phénotype que moi, la même religion que moi, qu'on avait des choses en commun. Et je sais que ça a changé mon approche de comment juge mon islam à l'époque. Parce que je me suis un petit peu plus radicalisé à l'époque à cause de ça, mais pas comme on pourrait l'imaginer maintenant. Comparé à ce que l'islam que mes parents m'avaient appris, que ce que je voyais au bled quand j'allais au bled en vacances, tu vois ce que je veux dire ? C'était pas du tout la même chose. Oui, mais les islamistes n'étaient pas encore plus... Ah ben non, pas dans les années 90. Dans les années 90, début 2000, c'était pas comme ça. Ouais, début 2000, je suis rentré au collège en 97. On peut dire qu'à partir de 2006, 2010, ça commençait à être influent et ils commençaient à bien s'installer. Oui, entre 2003 et 2010. Exactement, je sortais de la fac, quoi. Et après, ils ont fait un ravage, quoi. Ils ont créé des associations, ils se sont présentés comme des grands frères dans les quartiers. Ah oui, il y a aussi tout ça. Et l'arrivée des imamois habitent dans les cités. Enfin, il y a tout un truc qui pourrait expliquer que parce qu'on n'est pas de cette génération-là, on est passé entre les gouttes, tu vois. Un peu entre les mailles du filet, pas pour tout le monde, il y en a beaucoup qui sont tombés dedans. Mais en général, ouais, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre ces générations-là. Je comprends pas. Je reste quand même convaincu que 95% des musulmans en France ne sont pas d'accord quand tuent des gens. Ah bah quand tu, oui, mais quand tu justifies, quand tu dis non, ils n'ont pas le droit de critiquer mon prophète parce que moi, je le sacralise. Là, tu es d'accord aussi ? Bah non. Là, si, non, là, tu justifies aussi. Quand tu viens de me dire, bah, eux, ils ont provoqué, provoqué quoi ? Non. Tu n'avais qu'à pas lire. Si rien ne justifie de tuer, rien ne justifie de tuer. Si, 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 j'ai un souvenir de, si, par exemple, moi, j'ai un souvenir quand j'étais en fin de collège. Vous vous souvenez du 11 septembre, ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Je me rappelle très bien que j'avais certains amis maghrébins ou musulmans qui s'étaient réjouis de ça, en fait. Voilà. Je me rappelle très bien que c'était la première fois de ma vie que je faisais face à une haine comme ça. Et c'était une des premières fois, d'ailleurs, que j'ai commencé à entendre les termes comme kouffard et des trucs comme ça, quoi. Et pour corroborer ton propos, récemment, il y a eu plein de témoignages de professeurs d'école, etc., et de surveillants, qui ont attesté que beaucoup d'élèves ne respectaient pas les minutes de silence. Par exemple, il y a un arbre pour Samuel Paty, en prétextant qu'il y avait des morts ailleurs et qu'il relativisait la mort, en fait. Quelque part, il avait peut-être un peu mérité, le Paty, non ? Voilà, peut-être. C'est ça, il y a ce fameux « mais » qu'on a très très vite entendu après l'assassinat des dessinateurs de Charlie, où très très vite, dans les médias, on entendait « alors ça se fait pas, mais », il n'avait qu'à pas critiquer « mais ». Et ce « mais », moi, à partir du moment où je l'entends, c'est mort, quoi. Il fait mal, il fait mal. Ah, on est d'accord, oui. C'est pour ça, oui, c'était la première fois que j'avais fait face à ce genre de discours, c'était en 2001, après les tours jumelles, quoi. Et moi, j'étais paumé, j'ai dit « mais de quoi on parle, les mecs, quand même, on parle de mort, quoi, tu vois ? » « Mais ouais, mais c'est des couffards. » J'ai dit « mais attends, des couffards. » Moi, j'ai grandi avec des couffards, tu vois, à l'époque, quand j'étais encore croyant, maintenant j'en suis un. Mais voilà, je comprenais pas, moi, toute cette haine, en fait, d'où ça venait. Et j'étais peut-être trop jeune ou peut-être pas assez informé sur ma propre religion pour faire le lien avec l'islam, en fait. Parce que je le faisais pas du tout à l'époque. J'étais là « non, non, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour, tu vois ? » Et je pense que ça a été le cas pour beaucoup de jeunes musulmans français de ma génération, en fait. On s'est retrouvés face à ça. On n'avait pas du tout les outils pour comprendre. Je sais pas pour vous, mais moi, je sais que j'avais pas du tout, du tout, du tout les outils pour comprendre d'où venait toute cette haine. Mais on en revient souvent à l'éducation, encore une fois. C'est important d'apprendre aussi à ses enfants à la critique, l'autocritique. Qu'est-ce que c'est que l'humour ? Même s'il peut blesser ou qu'il ne blesse pas, on garde des comportements civilisés. Tout ça, ça s'apprend. Moi, je pense, c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui pensent que l'école, ce serait bien. Bon, je pense qu'on en demande trop à l'école, je sais bien qu'ils ne le feront pas. Mais je pense qu'au vu de ce qui s'est passé, notamment pour la mort de tous ces professeurs, ou la menace qu'ils subissent, je pense que ça aurait été primordial, essentiel, que l'école libère en même temps, une heure par semaine ou autre, pour permettre aux enfants de débattre. Parce que les enfants n'ont pas la possibilité de débattre dans toutes les familles. Alors, il faudrait bien évidemment encadrer ça correctement, parce que sinon, on va avoir toute la malade et parents qui vont de suite monter au créneau et empêcher l'école aussi d'avoir cette possibilité de faire voir autre chose aux enfants. Parce que c'est important que les enfants voient autre chose que la cellule familiale. C'est important que les enfants se confrontent à des adultes qui pensent autrement que papa et maman. C'est important, c'est ce qu'ils fera de les citoyens de demain. Mais il y a quand même beaucoup de parents qui gardent cette chape de plomb sur leurs enfants, qui cherchent à maîtriser tout ce qui peut être proche de leur entourage, qui cherchent à maîtriser tout ce qui peut leur être enseigné, de peur de quoi ? De peur que ça les influence. Et ça, c'est dramatique. Moi, je fais partie de ces parents, je laisse une certaine... Je veux dire, je fais confiance aux adultes de l'école aussi. Et quand bien même, ils ont des discours différents qui les expriment devant mes enfants. Et alors, les enfants, de toute façon, ils vont évoluer dans une société où ils ne vont pas rencontrer que des gens qui pensent comme leurs parents. Et tant mieux. Et je pense que c'est vachement important de laisser cette liberté aussi à ces enfants. Oui, ce sont nos enfants. Oui, on a ce côté ultra protecteur vis-à-vis d'eux. Mais on doit aussi les laisser avoir cette libre pensée. Enfin, je veux dire, ils ne nous appartiennent pas. Ce ne sont pas non plus nos propriétés privées. Ils vont devenir des futurs citoyens. Mais ça, c'est toi qui le penses, Cécile. Le problème, c'est que les enfants, c'est une propriété. El mal ou el banil ? C'est votre richesse. El mal ou el banil ? Non, c'est vrai, tu as raison. Les enfants ne devraient pas être une propriété. Ce n'est pas des objets. Ce n'est pas un but. Au collège de ma fille, il y a plusieurs salles de classe qui portent le nom de Samuel Paty. C'est pareil dans beaucoup de collèges en France. Bon, moi, je pense qu'il serait plus judicieux d'aller plus loin. C'est-à-dire à la limite qu'il y ait des cours où on permette aux enfants de débattre. Parce que quand on débat, quand on est jeune, on dit des conneries, on ne trouve pas les bons arguments, on dit un peu des choses ridicules, les gens vont rigoler, puis après, on va essayer de mieux faire la prochaine fois. Ça s'apprend. Mais ça n'existe plus, les cours d'éducation civique ? Parce que moi, j'avais ça quand j'étais au collège. Oui, mais ils abordent des règles, des choses. Tu sais plus le harcèlement, puisque en ce moment, l'école a vraiment mis l'œil sur le harcèlement. Donc ça, c'est très, très bien. Mais si tu veux, les profs, ils s'auto-censurent, mais comme jamais. Comme jamais, parce que systématiquement, Ils ont tellement de coups prêts au-dessus de la tête. Soit ils sont traités d'islamophobes, de racistes. On ne peut pas leur en vouloir aux profs. On ne peut pas leur en vouloir aux profs. Mais la situation des professeurs d'histoire en France, c'est catastrophique. Les mecs, ils sont aux censures. Déjà, il y a une époque où on abordait dans le programme, si je ne me trompe pas, le génocide arménien. Il y avait des Français d'origine turque, collégiens qui se plaignaient de ça, qui niaient ça. Parce qu'en surprenant, on n'aborde clairement pas ce passage-là de l'histoire. Et donc, du coup, leurs parents, eux aussi, ne... Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Et comme je le dis souvent aussi, moi, je suis la première à dire que ne serait-ce aussi que l'histoire, tu parles de l'apprentissage de la guerre France-Algérie, elle est survolée dans le programme français. Et ce n'est pas normal aussi. Donc voilà, il y a cette espèce de... C'est compliqué. À l'école, moi, je n'avais jamais entendu parler de... Par exemple, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de la décennie noire en Algérie, par exemple. Oui, après, non. Ce que j'ai entendu parler après dans ma famille, parce qu'on a tous, pour ceux qui sont algériens, on a tous des histoires de famille liées à ça. Mais par contre, gamin, j'avais entendu parler de la colonisation algérienne, mais vite fait, en fait. Mais vraiment vite fait. J'avais le droit au poncif, à la con, tu vois, qu'on apprend aux gamins, qui ne les poussent pas à réfléchir plus loin que le Baudelaire n'est non plus là-dessus. Et moi, je n'avais pas... Je savais d'où je venais, tu vois. Je n'ai jamais renié mes racines, mais d'un autre côté, j'avais été élevé à la française, en France, et j'avais... Je n'avais pas ce sentiment d'appartenance que j'avais pu croiser avec d'autres mecs. Pourtant, mes parents, ils viennent du Bled, ils viennent de Kabylie. Mes grands-parents, enfin, toute ma famille. Et je ne comprenais pas d'où venait ce sentiment de fierté nationale, en dehors de... Moi, je ne comprenais pas. Je leur disais, mais on est français, les mecs. Moi, je ne sais pas. J'ai grandi, on m'a toujours dit que j'étais français. Quand j'allais au Bled aussi, on m'appelait le français, tu vois. Tu as entièrement raison de t'identifier à un État où tu as toute une légitimité. Parce que si tu es d'origine algérienne, tu n'as pas tous tes droits. Tu n'as pas les mêmes droits que ceux qui n'ont que la nationalité algérienne, tu vois. Oui, mais ici, ça ne m'a jamais empêché de renier mes racines, non plus. C'est la moindre possibilité d'intégrer. Bonjour Assange. Oui, bonjour. Si vous me laissez juste une minute pour poser ma question, et puis je vous laisse... Je voudrais poser la question ou bien interpeller Cécile. Cécile, tu disais que nous avons l'humour et la liberté d'expression qui est sacrée en France, patouche. Tu es bien d'accord ? Oui, totalement, oui. D'accord, ok. Alors, c'est quoi, dis-moi, devant tous ces gens qui t'écoutent, je crois, nous sommes 195, dis-moi... Oui, oui, bonjour à tous. Oui, bonjour à tout le monde. Laissez-moi, s'il vous plaît, juste terminer ma... Oui, vas-y, je vois venir le vent. De quel droit, toi, les autres, tous ceux qui sont vraiment vos amis, à savoir presque 20% de Français, vous interdisez de sacraliser aux musulmans ce qu'ils ont envie de sacraliser. Et qu'on ne vous dit pas tous. Personne ne leur interdit rien. C'est eux qui veulent l'interdire. Bah si. Non, tu as le droit de sacraliser. Mais ils ont le droit de sacraliser. Ils ont le droit de sacraliser. Ils disent, bon, Allah est sacré. Mais ils veulent que les autres sacralisent comme eux. Mais tu peux pas nous forcer à sacraliser ce que tu sacralises. Vous parlez tous ensemble et vous ne me laissez même pas finir ce que je... Bah oui, mais tu as déjà posé une question. Non, 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 mais tu as posé une question. Tu as posé une question. Par exemple, on pose une question et on finit avec un point d'interrogation. Il y a une réponse derrière. Non, mais j'ai posé la question à Cécile. J'ai posé la question à Cécile. Oui, de quel droit, on connaît. C'est le droit. Elle n'est pas toute seule ici. Non, mais attendez, écoutez, je m'en fous qu'elle n'est pas toute seule. Je pose la question à Cécile. Moi, je m'en fous de ta gueule aussi. Non, mais je vais te répondre, je vais te répondre. De quel droit, de quel droit... Attends, Assange, tu as fini ta question et après on te répond. De quel droit, ce qui est sacré pour vous ne peut pas l'être pour moi ? C'est bon, ça a fini ? Ok, merci. C'est fini, c'est fini, je voulais... Allez, vas-y Cécile. Parce que comme ça, vous ne parlez pas en même temps. C'est toujours, on en revient toujours au même argument. Tu sacralises. Il y a 2600 lieux de culte musulman en France. Tu as de quoi ? Tu as de la place pour sacraliser. La France n'est pas une dictature. Tu as tout un tas de lieux qui te permettent de faire honneur à ton Dieu. Tu as ta maison aussi qui te permet de faire ça. Par contre, à partir du moment, pour moi, où tu mets le pied dans la rue, tu cicatrices, tu prends ton mal en patience. Je veux dire, tu fais comme nous. Tu fais comme nous quand on tombe face à des choses qui nous choquent. Tu verras, tu ne vas pas en mourir. Je ne pense pas que tu iras en enfer non plus à cause de ça. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Je t'assure, ça va très très bien se passer. Donc, ce n'est pas parce que tu fais partie de tous ces gens sensibles que moi, je vais m'empêcher de rigoler à des choses qui peuvent te choquer. Je suis désolée. Parce qu'à partir du moment où tu vas m'obliger, moi, à m'empêcher de faire des choses, ma sensibilité, je pense que là, à ce moment-là, elle ne t'intéressera pas beaucoup et tu n'iras pas te battre pour ma sensibilité. Voilà, c'est en gros tout ce que je peux te répondre. Tu rigoles de Dieu Donné ? Attends, 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 ta question première avant de passer à Dieu Donné qui est une autre question, d'accord ? Tout le monde veut répondre. Il y a Régulus qui voulait répondre. Mais moi, je n'ai qu'une réponse sur ta question. Ça veut dire quoi ? Vous voulez empêcher les musulmans de sacraliser ? Personne ne veut empêcher les musulmans de sacraliser. La question, c'est pourquoi les musulmans veulent que les autres sacralisent leur sacré ? Exactement. Ce qui n'est pas sacré pour les autres. Exactement. Ce qui est sacré pour toi n'est pas sacré pour moi. Est-ce que tu l'entends ça à sage ou pas ? C'est compliqué. Le fait de m'imposer ta sacralité, c'est intrusif, c'est insupportable. Je ne peux pas, c'est comme si toi, moi je viens de te dire, sacralise l'humour comme moi je me sacralise. Respecte mon humour. Ben non, je ne te dis pas d'acheter obligatoirement Charlie. Je te dis, laisse Charlie vivre. Mais de toute façon, c'est trop tard, ils sont morts. Donc ton argument vient après. Régulus ? Non, en fait, c'est très simple. Parce que toi, tu as repris une partie de ma réponse. Mais en fait, il a dit de quel droit ? Inverser les choses. Inverser les choses. Oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche en fait. En quoi qu'il inverse ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le droit, c'est quoi ? C'est la permission. Et c'est pour ça que nous, on a le droit de s'exprimer basé sur quoi ? Sur la charte de l'Union européenne des droits fondamentaux de l'être humain. Qui consiste à donner à toute personne le droit de s'exprimer librement et de recevoir, de communiquer des informations ou des idées sans qu'il y ait des ingérences d'autorité publique ou privée et sans considération de frontières. Et pourquoi ce droit ne s'applique pas à Dieu donné ? C'est parce qu'il y a après des limites dans le droit. Ah non, non, mais il y a la loi Guesso. C'est la loi Guesso. Mais je sais très bien où c'est qu'ils vont venir. Non, Dieu donné, ce n'est pas parce qu'il a rigolé sur Abraham, Moïse ou Jésus qu'il a été censuré. Sur un fait historique. Ça s'appelle le négationnisme. Et moi, aujourd'hui, quand je tombe face à des négationnistes de la décennie noire, j'ai le même sentiment que les Juifs face aux négationnistes de la Shoah. Ok ? Si tu lis une histoire, c'est que cette histoire-là risque de se répéter. Exact. Et c'est très différent de se moquer, parce que même Charlie Hebdo se moquait très bien et se moque toujours, bah oui, il n'y a plus d'arguments, se moque toujours des prophètes, qu'ils soient Moïse, je ne sais quoi. Il y a plein de caricatures, juste, je ne les ai pas ici, mais tapez caricatures, Juifs. En fait, le problème de beaucoup de nos contradicteurs, de détracteurs pour certains, ceux qui veulent en tout cas essayer de déconcer notre discours, c'est qu'ils partent du présupposé qu'on prétend que la liberté est absolue. La liberté n'est pas absolue, ça n'existe pas, l'absolu n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout est relatif. Le droit se construit sur la Constitution, sur des textes de loi qui peuvent être revus d'ailleurs. Voilà. Bien sûr, il y a le système de jurisprudence. Exactement. Et donc, comme la liberté est limitée par des lois, ils veulent imposer la loi qui interdit le blasphème. C'est ça l'objectif. La lutte contre l'islamophobie, c'est la lutte contre le blasphème. T'y crois-toi ou t'y crois-toi ? T'y crois-toi, parce que moi, j'y crois pas. T'y crois-toi, moi j'y crois pas. Je montais juste, c'était juste pour rappeler peut-être à certains dans les commentaires, surtout à Caligula, que un, en France, on a le droit au blasphème, et puis deux, il faudrait signaler, c'est lui rappeler en tout cas qu'il y a aussi des lois pour menaces, et puis signaler ses commentaires et peut-être même faire des enregistrements et envoyer à Pharo, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est pas à nous qu'on doit avoir peur, c'est plutôt à toi avec tes commentaires. Surtout qu'en ce moment, ils se penchent de plus en plus sur les menaces en ligne et compagnie, là, ils commencent à... Et puis un autre truc aussi que j'ai vu, eux, ils s'amusent aussi, c'est, j'ai vu ça sur Apostacafi, non, je ne sais pas si c'est toi, enfin, je ne sais plus, mais ils signalent les vidéos où il n'y a aucune violence ni rien, et puis il faut accepter, enfin, voilà, ils essaient de limiter notre droit d'expression. Ils font de la cancel culture. Oui, voilà, voilà. Après, sur TikTok, il suffit de voir ce que Adela se prend, ce que les apostas, il suffit de lire un petit peu les commentaires, c'est terrifiant, parce qu'on a beau être cachés derrière des téléphones, de là, enfin, je veux dire, parfois, je m'imagine des gars ou des nanas derrière leur téléphone écrire clairement des menaces. Bon, il y a quand même, ce n'est pas des gens sans visage dont on parle, donc c'est, oui, il suffit de suivre un peu les apostas, enfin, je veux dire, c'est terrifiant, franchement, moi, je trouve ça terrifiant. Regarde, Majidou Kacha, il est obligé de vivre caché, protégé par la police. Oui, j'ai entendu sur un live, j'ai entendu sur un live, un gars dire de Jacques Lefou qu'il valait mieux pour lui qu'il ne retourne pas en Algérie, quoi. J'étais, mais médulée, quoi. En tout cas, voilà, il faut aussi que nous l'utilisent. Ces gens-là, ils ne vont jamais voir les islamistes qui explosent, qui font des trucs, ils ne vont jamais leur dire, hé, arrêtez, vous salissez notre religion. Ils viennent nous voir, nous, ils nous disent qu'en fait, nous qui parlons, qui ne faisons que parler, c'est nous qui salissons, alors que, déjà, la religion, elle est sale par essence, dans les textes, c'est sale, c'est très sale, quand tu lis, déjà, TikTok m'a plusieurs fois censuré parce que je lisais le Coran. Voilà, donc, pour vous dire, quoi, la violence. C'est vrai ce que tu dis, Touda, parce que TikTok, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de lives qui vont critiquer l'islam, qui sont censurés. Mais force est de constater que les lives où, effectivement, il y a tout un enseignement de l'islam et tout un tas de débats avec des gens qui sont musulmans, il n'y a pas cette censure. Donc, parfois, c'est vrai qu'on peut être en droit aussi de s'interroger. La censure TikTok, c'est qui, c'est quoi ? C'est vrai qu'il y a des moments où je me suis posé des questions sur la censure de TikTok. Il y a des choses qui sont un petit peu limites. Je ne comprends pas tout, quoi. Il y a des choses un petit peu... Il y a des signalements que moi, je fais qui, normalement, sont contraires à la loi française et puis ça passe toujours et je ne comprends pas. Oui, moi, j'ai fait un signalement parce qu'un jour, sur un live, un adorable personnage m'a dit qu'il allait faire une thoma à mon fils. Donc, j'ai signalé juste après que les bras me sont tombés. Vraiment, c'est la première fois que je me suis retrouvée sonnée par un commentaire parce que d'habitude, je me dis que ce n'est que des mots. Mais là, si tu veux, ça touche à mon bref. Et j'ai signalé la réponse. Et la réponse, ça a été que le signalement ne nécessitait pas... Après, ils ne sont peut-être pas à jour sur l'actualité française, tu vois ? Je vais utiliser le TikTok, mais... Oui, on va dire ça. On va dire ça. On leur accorde le bénéfice du doute. Il faut, c'est le faire en masse, justement. C'est pour ça que je monte pour Caligula. Là, il faut le signaler tous parce que s'il n'y en a qu'un ou deux qui le font, ça ne servira à rien. Que si on le fait tous, là, il aura son compte soit banni, en tout cas, ou qu'il y aura des sanctions. Mais voilà, c'était pour ça que je vous ai monté. Oui, oui, bonjour. En fait, ce qu'il fallait faire... J'ai été signalé. Il s'amuse à ça, quoi. C'est leur jeu. En fait, ce qu'il fallait faire, je pense, parce qu'il avait écrit des dingueries dans les commentaires, il fallait rester appuyé longuement sur le commentaire et le signaler. Et ça, ça va marcher parce qu'il avait dit des choses inacceptables, le truc. Allez, Caligula ? Oui, oui, oui. Je chie sur Patti, des trucs comme ça. Et là, tu restes appuyé, tu signales. Tu signales le commentaire et là, normalement, ça passe crème. Oui, oui, justement, on ne le voit plus. Ça fait 13 ans que j'ai quitté l'Europe. Je ne comprends pas ce qui s'est passé en 13 ans. C'est des trucs... Touda, il y a à vous qui me demande s'il peut monter. Et puis sinon, je remonte... Moi, je vais fermer et rouvrir si vous voulez revenir dans deux secondes, sinon ça va être vanu. Oui, Touda, moi, je vais t'écouter d'en bas parce que j'ai fait un bon... Je suis tombée de mon lit, là. OK. Donc, je vais finir de vous écouter d'en bas. Je te fais un gros bisou. Et puis, bonne fin de travail à tous. Oui, moi, je t'écoute d'en bas, il n'y a pas de souci. Allez, bise à tous. Merci, Touda. Merci, Touda.